Je pense à un prédicateur intarissable, en quelque sorte, et comme je n'ai pas d'instruction, je pense que pour certains, je ne suis pas vraiment un prédicateur, et je ne prétends même pas être un prédicateur, je ne suis qu'une sorte de roue de secours, mais j'estime que j'ai un message de la part de Dieu, et qu'à ma façon, la seule façon pour moi de le présenter, j'essaie de le présenter au monde, et si je ne m'en tenais pas à ce message, je serais un traître envers Dieu et un hypocrite envers vous, quelqu'un qui dit une chose alors qu'il croit autre chose, c'est de l'hypocrisie. Nous devons toujours dire la vérité à cœur ouvert, ainsi, quand les gens nous regardent, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous, nous voulons être des hommes et des femmes honorables, des gens qui parlent à cœur ouvert, qui disent la vérité qui se trouve dans notre cœur. L'année dernière, ou il y a deux ans, j'ai eu le privilège d'apporter un message chrétien, ou, excusez-moi, un message de Noël, ici au Ramadan, et je crois que le sujet sur lequel j'avais parlé ici, ou à Phoenix, c'était « Pourquoi la petite Bethléem ? » Et l'année dernière, je crois que c'est ici que j'ai parlé sur « Nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer ». Et, vous savez, nous lisons la Bible, et des « Pourquoi » surgissent dans nos pensées. Et ce soir, je me suis dit que si vous me supportez patiemment pendant quelques instants, et que vous priez avec moi, j'essaierai de vous apporter mon message de Noël. Dieu seul sait où nous serons Noël prochain, si jamais il y a un prochain Noël après celui-ci. Alors, comme ceci pourrait très bien naître le dernier Noël, où nous sommes assis ensemble, jusqu'à ce que nous nous assayons à une autre table. Et ce ne sera pas comme lorsque nous sommes ensemble ici, mais ce sera au moment où nous prendrons de nouveau la communion, et que nous boirons avec Lui, dans le royaume du Père, au bout du chemin. Abordons donc ceci ce soir, comme si c'était le dernier message de Noël, où nous serons assis tous ensemble, avec la plus profonde sincérité. Ce soir, je veux parler sur un sujet inhabituel, mais parfois, on trouve Dieu dans les choses inhabituelles. Il fait les choses d'une manière inhabituelle. Ce n'est pas de la manière habituelle, c'est de la manière inhabituelle, à des moments inhabituels, avec des tableaux inhabituels. Il est inhabituel. Et je veux que ce... Si le Seigneur le veut, j'aimerais parler sur le sujet suivant. Pourquoi un berger ? Et maintenant, juste avant d'aborder la parole, que je crois être Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous. Comme je l'ai dit la semaine dernière, ou la précédente, à Phoenix, il est prouvé qu'il y a des individus de cette terre, des gens qui passent dans ce bâtiment en ce moment. La télévision le prouve. C'est dans une autre dimension. Nos yeux naturels et nos cinq sens ne peuvent pas capter cela. Ce n'est pas que la télévision fabrique quoi que ce soit. Elle n'est qu'un canal de transmission. Vous ne pouvez pas bouger le doigt. Vous ne pouvez pas battre des paupières. Sans que cela soit à jamais enregistré, c'est démontré. Je pourrais bien me tenir où un homme en Australie, si on plaçait un écran de télévision ici, non seulement ça, mais cet homme pourrait parler, bouger le doigt, battre des paupières, et même la couleur de ses vêtements. Tout cela serait projeté ici sur le mur. Et pourtant, il se trouve en Afrique, en Australie, ou ailleurs dans le monde. Vous voyez, il y a un cycle d'ondes éthérées. Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais que c'est là. Je ne pense pas que quelqu'un puisse vraiment l'expliquer. Donc, la télévision peut capter cela et en faire une réalité à l'aide d'instruments qui pourraient projeter cela sur le mur. Eh bien, cette chose était déjà ici du temps d'Adam. La télévision était là quand Elie s'est assise sur la montagne du Carmel. Elle était là quand Martin Luther, ce jeune prêtre, a jeté la communion par terre et dit « C'est du pain cachère. Le juste vivra par la foi. » Elle était déjà là à l'époque, mais c'est seulement maintenant que nous la découvrons. Et c'est tout aussi vrai que, ce soir, parmi nous se trouvent Dieu, des anges, des êtres surnaturels qui sont invisibles à notre sens naturel de la vue. Mais un de ces jours, ce sera une réalité, tout comme la télévision l'est maintenant. Ce sera tout aussi courant. C'est donc pourquoi je crois la parole. Jésus a dit « Quiconque ajoutera une seule parole à cette Bible ou en retranchera une seule parole. Sa part sera retranchée du livre de vie. » Alors, courbons donc la tête avant même de la lire. C'est si solennel. Tout homme qui a de la force physique peut tourner ses pages, mais Dieu seul peut la révéler. Alors que nous avons maintenant la tête inclinée vers la poussière dont nous avons été tirés et où nous retournerons un de ces jours, je me demande, et en ce moment solennel, alors que Noël approche, s'il y en a ici qui se sent vraiment indignes et qui aimeraient qu'on se souvienne d'eux dans la prière, voudriez-vous, sans lever la tête, simplement lever la main vers Dieu pour dire « Souviens-toi de moi, Seigneur, en ce Noël. » « Que Dieu vous bénisse, très saint et bienveillant Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, celui qui était dès le commencement, avant qu'il y ait une étoile ou un atome ou une molécule. Tu as fait toutes choses par Jésus-Christ, ton Fils, et tu nous as donné toutes choses gratuitement en Lui. Seigneur, ce soir, nous te remercions pour cette occasion que tu nous as donnée de nous rassembler, d'être mis en garde et enseignés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit prend tes paroles et nous les révèle. Car Jésus a dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous rappellera les choses que j'ai dites et vous annoncera aussi les choses à venir. » « Ô Dieu, il n'en a pas un seul parmi nous, ni qui que je sois sur la terre, qui soit digne d'essayer d'interpréter ta parole. Car il est écrit, la parole de Dieu ne peut être un objet d'interprétation particulière. Ainsi, Seigneur, nous prions que le Saint-Esprit nous accordera ce soir à tous, sans exception, la portion dont nous avons besoin pour satisfaire cette faim que nous avons dans le cœur de marcher encore plus près de toi. « Nous sommes incapables, impurs, indignes. Puisse l'enfant qui est né à Bethléem, qui a vécu la vie la plus parfaite, qui était le seul homme parfait sur la terre, et qui s'est donné lui-même comme ronçon afin de nous purifier, nous qui sommes des pécheurs impurs, pour établir un lien de parenté entre le Père et nous. Accorde ce soir que son Saint-Esprit, par la prédication de la parole, le fasse pour nous. Seigneur Dieu, il y a beaucoup de malades dans le pays aujourd'hui, malgré les meilleurs médicaments qui nous sont administrés, et les meilleurs médicaments et les meilleurs hôpitaux. Et pourtant, malgré toutes nos grandes découvertes scientifiques, le monde est plus que jamais rempli de maladies, parce que le monde est plus que jamais rempli de péchés, et d'incrédulité. Aide-nous ce soir, gros médecins, et guéris les malades qui sont parmi nous. Aussi, donne-nous l'Esprit, le véritable Esprit de Noël. En ce jour où on a des cérémonies païennes, où on adore l'arbre de Noël, où on raconte des histoires fictives d'un homme qu'on appelle le Père Noël, où on a des lapins de Pâques, et toutes les autres modes dont le monde commercial a tiré profit, puissent ces choses être mises de côté, ô Dieu. Puissions-nous entrer en Christ, la parole, car nous le demandons en son nom et pour sa gloire. Amen. Si vous voulez bien prendre avec moi les Saintes Écritures et lire dans Luc, chapitre 2, est-ce que vous m'entendez bien ? Y a-t-il une interférence entre les micros ? Est-ce que vous m'entendez bien au fond ? Si oui, levez la main. Merci. Évangile de Luc, chapitre 2. « En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement fut publié, était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa région. Joseph aussi monta de la Galilée, dans la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'elle était là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle en fonta son fils premier-né. Elle l'en maillota et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. « Et voici, un ange du Seigneur leur apparu, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant en mailloté et couché dans une crèche. » « Soudain, il sort, le, et soudain, se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Voir à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en un et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet du petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassaient dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Puisse le Seigneur ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Bon, c'est pourquoi ce grand événement a-t-il été révélé aux bergers ? Pour nous, ce serait quelque chose d'assez étonnant. J'ai ici quelques passages de l'écriture et quelques notes que je vais essayer d'explorer afin de vous expliquer de mon mieux le pourquoi. Et peut-être que ce soir, après ceci, le Seigneur, par sa grâce, nous débarrassera de ces pourquoi. Mais est-ce que, je suppose qu'à un moment donné, la plupart d'entre nous se sont demandé pourquoi cet événement qui est le plus important de tous les temps a été révélé aux bergers ? Pourquoi cela a-t-il été révélé aux bergers et non aux théologiens de cette époque-là ? Ce sont eux qui avaient la formation requise pour l'entendre. Pourquoi cela a-t-il venu et a-t-il laissé de côté les riches pour venir vers les pauvres ? Aussi, pourquoi cela a-t-il laissé de côté les érudits et les sages pour venir vers les gens humbles et sans instruction ? Dans ceci, il y a quelques questions contenant des pourquoi. Et j'ajouterai une autre raison. Remarquez, cet enfant est né à Bethléem. Et Bethléem, selon l'interprétation hébraïque, comme nous l'avons vu il y a quelques années, le mot Bethléem signifie la maison du pain de Dieu. Et nous avons prouvé par les Écritures qu'il ne pouvait venir d'aucune autre ville. Bethléem a été fondé par Rab et son mari. Rab était une prostituée qu'un général de l'armée d'Israël avait courtisé après leur prise de Jéricho. Et par la foi, elle a cru le message de Dieu malgré son état. Et elle a été sauvée. Et de là, lorsque Jésus-Hé a fait le partage du pays et a positionné chacun où il serait, et il y a là une importante leçon que j'espère bien pouvoir apporter à Tucson un de ses jours au sujet de ses mères israélites au moment où elles donnaient naissance à leurs enfants. Pendant qu'elles gémissaient à cause des douleurs de l'enfantement, elles donnaient le nom à cet enfant. Et cela lui donnait sa position dans le pays promis, la position de sa tribu. Ce qui est glorieux, c'est que la parole de Dieu concorde parfaitement. Si ça ne concorde pas parfaitement, ce n'est pas la parole de Dieu qui diffère, c'est votre pensée qui diffère de la parole. La parole concorde parfaitement. Ainsi donc, il était le pain de vie comme nous l'avons enseigné à Phénix la semaine dernière ou la précédente. Étant donc le pain de vie, il ne pouvait venir de nulle part ailleurs que de la maison du pain de Dieu. Voilà donc le pourquoi. Ainsi donc, Jésus est né à Bethléem et à Bethléem, il y avait une synagogue. De grands chefs religieux vivaient à Bethléem. David, le grand roi berger, est né à Bethléem. Son père, Isaïe, est né à Bethléem. Son grand-père, Obed, est né à Bethléem. Et quand on remonte dans le passé, il est venu de Bethléem. Et ici, Jésus, le fils de David, est né à Bethléem, à l'ombre même des grandes cathédrales. Alors, si ces gens avaient reçu une formation et qu'ils avaient attendu le Messie pendant toutes ces années, cela faisait quatre mille ans que la venue du Messie avait été prophétisée. Si donc le Messie est né à l'ombre de la cathédrale, pourquoi il fallut qu'ils aillent tout là-bas dans les montagnes vers un groupe de bergers sans formation et sans instruction pour apporter ce glorieux message, le tout premier message, et ils ont mandaté des bergers, pas des gens sages et formés, mais des bergers. C'est une chose étrange, n'est-ce pas ? Mais il doit y avoir un pourquoi quelque part. Il y a un pourquoi, alors il doit y avoir une réponse. Pourquoi ? Et personne d'autre que Dieu ne connaît la réponse. C'est lui qui connaît la réponse. Maintenant, souvenez-vous, le Messie était déjà dans la ville, il était né dans la ville, dans une étable, juste à côté des grandes cathédrales où le souverain sacrificateur, les grands sacrificateurs, les théologiens, les sages et les gens formés. Ils étaient tous là à attendre le Messie. Pourtant, il était là, au milieu d'eux. Mais pourquoi sont-ils donc allés vers les... là-bas, sur les collines de Judée, vers des gens sans instruction, sans formation, incultes, les plus pauvres de tous ? On aurait dit que ces gens étaient les plus inaptes à accomplir une telle tâche, révéler le message et les envoyaient à porter le message. Vous savez ce que je pense ? Ça ne compte peut-être pas pour grand-chose, mais je veux vous faire part de mon opinion. Je crois que cela relève de la sagesse de Dieu. Ils savaient qu'ils ne recevraient pas un tel message de la manière dont il est venu. Ce n'était pas au goût de l'instruction qu'ils avaient reçue. C'était différent. Ce n'était pas ce qu'ils avaient été formés à croire quant à ce qu'ils seraient. C'était contraire à leur compréhension théologique. Toute la formation et toute l'instruction qu'ils avaient reçue n'ont pas été prises en considération. Elles ont été réduites à rien. Je crois que c'était la sagesse de Dieu. Ils savaient qu'ils ne recevraient pas un tel message. Donc, le Messie était là et il fallait bien que quelqu'un le reconnaisse. Elle connaissait ceux qui ne s'étaient pas embrouillés dans de telles choses. Il lui serait plus facile de transmettre son message à un groupe de gens sans instruction qu'à un groupe de gens embrouillés qui étaient si profondément ancrés dans leurs habitudes que rien ne pourrait les ramener, pas même la parole de Dieu. Et maintenant, amis chrétiens, permettez-moi de poser cette question en toute sincérité et avec amour. Je me demande s'il faisait la même chose ce soir et qu'il nous envoyait dans cette génération la parole promise, ce qui a été promis pour cette génération. je me demande si nos théologiens, nos éducateurs et nos sages ne rejeteraient pas le message exactement comme ils l'ont fait à cette époque-là. L'homme ne change pas. La parole de Dieu ne change pas non plus. Il est le Dieu immuable. Il ne change pas. Remarquez, des anges qui viennent et des anges qui viennent donner leur message à des hommes de conditions aussi humbles. Alors qu'il y avait là des hommes qui étaient bien plus qualifiés, selon la pensée de ce monde, que ces pauvres bergers illettrés. Le berger était le plus illettré de tous. Il n'avait pas besoin de connaître quoi que ce soit d'autre en dehors de ses brebis. Il n'avait pas besoin de connaître les mathématiques. Il n'avait pas besoin de savoir comment fissionner un atome. Il n'avait pas besoin d'érudition. Tout ce qu'il lui fallait connaître, c'était ses brebis. Voilà tout ce qu'il lui fallait connaître. Et Dieu, qui est la grande sagesse, la source et la ressource de toute sagesse, allait choisir une personne comme celle-là, des personnes plutôt, comme celle-là, et laissait de côté les érudits bien formés qui avaient reçu une solide formation pour reconnaître cela. Ça montre une chose, ils avaient été formés dans le mauvais domaine. Il a laissé de côté tous les notables du pays. Il y avait des gens importants, de grands docteurs, Caïphe, le souverain sacrificateur, beaucoup d'autres grands hommes, tous les gros érudits d'Israël, toutes les dénominations et tous les théologiens vont tard. Dieu les a tous laissés de côté. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Remarquez, le Très-Haut des Cieux qui se hâtent d'honorer les gens les plus humbles et sans instruction de la terre. Le Très-Haut des Cieux est descendu pour se faire connaître aux gens les plus humbles de la terre. Il a laissé de côté tout ce qui se trouve entre les deux pour se faire connaître à de simples bergers. Il est venu apporter à ces simples bergers le message le plus important de tous les temps. Il y avait eu beaucoup de grands messagers. Nous pensons par exemple au jour de Noé et aux prophètes et aux grands sacrificateurs et tout qui étaient sur la scène autrefois. Les grands érudits, les rois, les potentats, les monarques. Mais voici qu'il vient avec le message le plus important de tous. Quel était ce message ? Le Messie est là maintenant. Voyez ? Et pour faire connaître cela, il a laissé de côté tous ceux qui avaient été formés. pour le faire connaître à d'humbles bergers. Pensez-y. Tous les membres du clergé, tous les hommes d'église, tous les docteurs, toute leur formation théologique, tout l'argent qui avait été dépensé, toutes les églises, les doctrines, les dénominations, toutes ces choses avaient été laissées de côté, tout ce qu'ils avaient investi dans l'instruction de tous les missionnaires et tout le prosélytisme, tous les membres et tout ce qu'ils pensaient avoir fait en l'honneur de Dieu. Pourtant, le message clé de tout cela n'est pas venu vers eux. Comme c'est étrange. Pourquoi ? Voyez ? Et remarquez, non seulement cela, mais ça s'est produit dans l'endroit le plus improbable pour un tel événement. Là, ce sont des bergers qui ont reçu le message. Et maintenant, remarquez où se trouvait le message, à l'endroit le plus improbable où l'on puisse attendre à le trouver. Et ce soir, je me demande si nous attendions le vrai message du Seigneur Jésus. Je me demande s'il ne se trouverait pas dans un groupe improbable, un endroit qui serait que les grands, la classe des gens très cultivés et l'Église d'aujourd'hui prendraient pour une bande de... Oh ! d'hérétiques. Je me demande si ce ne serait pas là qu'on le trouverait, dans l'endroit le plus improbable et donné aux orateurs les moins aptes. Les bergers n'avaient aucune maîtrise de l'art oratoire. Il savait seulement comment appeler les brebis. Eh bien, c'est peut-être pourquoi c'est venu. Mais il y avait une parole promise. Remarquez, ça pourrait se répéter. Cela n'a pas tenu compte de tous les nobles du pays. Cela n'a pas tenu compte de tous les nobles et s'est révélé au rien du tout. Tous les nobles qui étaient pourvus de prestigieux doctorats en théologie et en psychologie et ceux qui avaient fait de grandes études et les grandes cathédrales et tout. Tout cela avait été laissé de côté et c'est à des rien du tout que cela avait été révélé. La sagesse, la sagesse infinie du Dieu Tout-Puissant avait œuvré pour leur faire connaître le message le plus important qu'il soit. Le Messie est maintenant sur la terre. « Quelle sagesse ! » Cela ne pouvait venir que de Dieu, Lui qui connaît la sagesse. Là, toute leur sagesse, toute leur instruction et tout avait maintenant été réduite à rien et laissée de côté par la grande sagesse de Dieu. Je le répète parce que je veux que ça pénètre profondément. Tout cela avait été réduit à rien. ça ne servait à rien. Tout cela avait été laissé de côté pour que la sagesse de Dieu domine et démontre que Dieu prend ce qui n'est rien et on fait quelque chose. Nous pourrions nous arrêter ici pour parler de Jean. Nous pourrions nous arrêter pour parler d'Élie. Personne ne sait d'où Élie est venu. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est simplement apparu sur la scène. Tout au long des âges, les prophètes n'étaient que des riens du tout. Mais Dieu a pris cela pour et n'a tenu aucun compte de l'éthique de l'Église, des enseignements pour faire, pour montrer qu'il est Dieu. Il prend quelque chose qui n'est rien et en fait quelque chose. Il montre sa sagesse et sa divinité en faisant cela. Il prend les riens du tout. Au début, quand il a fait l'homme, il a simplement pris un morceau d'argile et on a fait un homme. Ce n'était rien d'autre que de l'argile, mais il en a fait un homme. Et Dieu prend des riens maintenant et on fait quelque chose. Et tant que nous croyions être quelque chose, nous ne pouvons pas être utiles dans la main de Dieu. Nous devons nous débarrasser de tout ce que nous savons ou de tout ce que nous avons appris. Comme le grand Saint Paul qui a dit qu'il avait dû oublier tout ce qu'il avait appris pour pouvoir connaître Christ. Toutes leurs études, tous leurs enseignements et tout ça concouraient à leur perte. Cela finit par les amener à leur renier. L'instruction même qu'ils avaient reçue, le concernant, pour les amener à croire en lui, a fini par devenir son plus dangereux ennemi et a conduit à sa crucifixion. Savez-vous que l'histoire se répète de temps à autre ? C'est un fait. Cela pourrait se reproduire juste à côté de nous. Oh, dites-vous, si j'avais vécu à cette époque, eh bien là, si vous voulez savoir ce que vous auriez fait à cette époque-là, regardez votre état actuel et vous pourrez voir ce que vous auriez fait à cette époque-là. parce que c'est certainement révélateur. Ils avaient été formés pour croire sa parole et pourtant, quand sa parole a été confirmée sous leurs yeux, ils ont nié cette parole qui avait été confirmée. Or, Dieu avait prouvé ce qu'il ferait. Il avait annoncé ce qu'il ferait. Il avait prouvé ce qu'il ferait. Et là, ils ont fait volte-face et ont taxé cet homme de mauvais esprit, ce qui avait tombé la malédiction sur eux tous. pensez à ce qui s'est passé. Pensez à ce qui les a amenés. Leur formation les a amenés à ne pas reconnaître la parole même qui avait été faite chère pour leurs jours, la formation même qu'ils avaient reçue dans leurs écoles par les meilleurs docteurs. Et vous dites, eh bien, nous ne ferions pas cela aujourd'hui. Leurs docteurs étaient bien au-dessus des nôtres aujourd'hui. Je veux dire, supérieurs à nos docteurs. Et ils ont échoué. Ils n'avaient pas 996 organisations différentes comme nous en avons aujourd'hui. ils en avaient à peu près trois. Et de tous les trois, quand on regarde les trois, aucune des trois ne l'a reconnue. Cela montre simplement que ce que l'homme fait, c'est de la folie devant Dieu. Voyez ? Eh bien, ils n'ont pas reconnu cela. Maintenant, et ils feraient la même chose de nouveau. L'homme, l'intention est bonne. Elle a toujours été bonne. Et l'homme ne change jamais sa position. Il ne change jamais beaucoup ses voies. Là, je parle de l'homme du monde. L'homme loue toujours Dieu, l'homme religieux, pour ce que Dieu a fait. Il dirige toujours les gens vers ce qu'il fera. Mais il ne prête aucune attention à ce qu'il est en train de faire. Voyez ? Ça, c'est l'homme. Il est fait comme ça. Il a toujours été comme ça. Et ce soir, vous qui êtes des lecteurs de la Bible, vous savez que cela est conforme à la parole, que c'est vrai. Ils louent toujours Dieu pour ce qu'il a fait. Ils annoncent ce qu'il fera et ne prêtent aucune attention à ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est tout simplement une habitude chez l'homme. La raison pour laquelle ils avaient fait ça, les docteurs, à mon avis, ils avaient interprété la parole, parce qu'ils croyaient tous qu'un Messie viendraient. Tout Israël croyait cela. Ils le croient encore aujourd'hui. Mais la raison pour laquelle ils ne l'ont pas reconnu, lui, c'est que son message ne correspondait pas à leur principe ecclésiastique. Ils, selon l'interprétation qu'ils avaient de la parole, le Messie ne s'était pas du tout manifesté de la manière dont ils avaient interprété qu'ils le feraient. C'est donc pourquoi ils ne l'ont pas reconnu. Parce que cela ne correspondait pas à leur interprétation. Comme je l'ai déjà dit et je le répète, Dieu n'a besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Maintenant, la Bible dit, je vais maintenant vous prouver que c'est la vérité. Esaïe, le prophète, 715 ans avant que ceci se produise, Esaïe, le prophète, a dit, une vierge concevra et enfontera un enfant. Il ne fait aucun doute que tous les gens de cet âge-là pensaient que leur fille serait cette femme-là parce qu'Esaïe l'avait annoncée. Mais voyez-vous, ça s'est accompli 700 ans plus tard. Mais quand Dieu n'avait besoin de personne pour interpréter sa parole, ni pour dire quand il le ferait ou comment il le ferait, il a dit qu'il le ferait et il l'a fait. Dieu a promis qu'il, dans Esaïe, je crois que c'est au chapitre 28 vers le verset 18 et aussi dans Jeel 2, 28, que dans les derniers jours, les derniers 2000 ans, il répondrait son esprit sur toute chair. Il a dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Quant aux choses qu'il ferait, Esaïe a dit, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que je parlerai à ce peuple et voici le repos. Mais ils n'ont pas voulu entendre cela. Ils ont secoué la tête et s'en sont éloignés. Il a dit, toutes les tables de Dieu seront pleines de vomissements et il n'y aura rien de propre. Et si ce n'est pas là une image de Jérusalem et de l'Église de ce jour-là, à la venue du Messie, c'est une image d'aujourd'hui, c'est pareil. Cela ne fait que se répéter. Alors, quand Dieu dit qu'il fera quelque chose, il le fait. Peu importe ce que qui que ce soit d'autre en pense et ce que qui que ce soit dit, quand Dieu parle de quelque chose, il est dans l'obligation d'interpréter lui-même cette parole. Et c'est sa confirmation de cette parole qui est sa propre interprétation. Remarquez, il confirme le message de son Messie. Il a donné la promesse de ce que le Messie ferait quand il viendrait et quand il est venu, même en Orient, quand les mages avaient regardé vers le sud-ouest, de là où ils se trouvaient dans Babylone. Ils ont vu une étoile majestueuse. Saviez-vous qu'il n'y a pas la moindre trace historique nulle part qu'en observatoire, l'endroit même où on déterminait le temps par les étoiles ? De grands hommes étudiaient ces étoiles. Rien dans l'histoire ne dit que qui que ce soit parmi eux ait jamais vu cette étoile. Pourquoi ? Cela ne leur avait pas été donné. Ils n'attendaient pas une telle chose. Mais ces mages savaient qu'une étoile sortirait de Jacob et ils l'attendaient et elle est apparue au moment où Jésus est né à Bethléem. Bon, je connais nos traditions chrétiennes. C'est tout comme nos églises. Tout est sens dessus-dessous. Quand vous allez là-dehors, vous voyez des représentations des mages venus adorer un bébé. Il n'y a rien de tel dans l'écriture. C'est deux ans plus tard qu'ils sont arrivés là. Ils ont dû passer par les plaines et traverser le tigre. Ils ne sont pas du tout venus adorer un nourrisson, mais un jeune enfant d'environ deux ans. Pourquoi Hérode a-t-il fait tuer tous les enfants âgés de deux ans et moins à ce moment-là ? C'était dans le but d'attraper le Messie. Vous voyez, Dieu en avait donné la confirmation par sa parole. Et quand ces mages sont arrivés à Jérusalem, l'étoile les a conduits à la capitale religieuse du monde, Jérusalem. Et dès qu'ils ont franchi les portes, cette étoile, le surnaturel qui les conduisait, a refusé de continuer de les guider. Ces braves gens se sont mis à parcourir les rues. Ces hommes riches aux chameaux joliment drapés et tout, parcouraient les rues en disant, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile en Orient et dans cette grande capitale religieuse. » Alors que les bergers annonçaient leur message depuis deux ans, on n'avait toujours pas de réponse à donner ou on ne savait rien à ce sujet. Le chef de toutes les dénominations n'avait pas la réponse. Cela a donc troublé le Sanhedrin. Ils ont convoqué les scribes pour qu'ils viennent donner lecture. Alors, ils ont lu l'histoire de Michée, le prophète, qui avait dit, « Toi, Bethléem, tu n'es certes pas la moindre de toutes les principales villes de Juda, la moindre, mais de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Et après la lecture des Écritures, qui étaient toujours confirmées là, sous leurs yeux, ils n'ont quand même pas accepté cela, bien que l'Écriture le dise. Je doute fort qu'ils l'accepteraient aujourd'hui si les Écritures promises pour ce jour-ci se manifestaient. Il se peut que je ne vous prêche plus jamais, mais je veux que vous saisissiez ceci. Ils ne croiraient quand même pas. La grande sagesse du Père, rend la sagesse de l'homme tellement insensée que le Père rabaisse l'homme. En fait, l'homme en arrive au point où cela le rend vraiment honteux de lui. Mais il n'est pas assez grand pour admettre qu'il a tort. Il s'en tient toujours à son histoire. Tout importe combien le Père prouve que sa parole est vraie et qu'il fait exactement ce qu'il a promis de faire. L'homme pense que sa sagesse est tellement supérieure à celle de Dieu que si les choses ne se font pas comme il les a conçues dans sa sagesse, eh bien, cela est faux. Cela a été vrai dans tous les âges et ça l'est encore. vous voyez combien tout cela était approprié là ? Quelle inspiration pour ces bergers, les anges qui descendent pour parler aux bergers, des anges de Dieu qui viennent parler à un groupe de bergers. Je me demande si vous avez déjà eu le privilège de discuter avec un berger ou de passer un moment avec l'un d'eux. Si vous le voulez bien, je n'aime pas le dire à cause de la remarque que je vais faire dans un instant, mais le berger reste tellement avec les brebis qu'il rit même comme les brebis, bellon. Il parle comme les brebis et il a la même odeur que les brebis. C'est vrai parce qu'il l'est avec les brebis. Tout ce qu'il connaît ce sont ses brebis. Maintenant, la parole de vérité est confirmée qu'ont ces bergers, ces hommes humbles et sans instruction. Quelle honneur ! Combien ça convient à un berger de recevoir un message qui lui annonce la naissance d'une brebis. Ça ne pouvait venir à personne d'autre qu'un berger. C'est pourquoi il est né dans une étable et non dans une maison. Les brebis ne naissent pas dans une maison ou dans une chambre d'hôpital décorée en rose. Voyez, elles naissent dans la grange et dans les champs. C'est pour ça qu'il a été conduit au calvaire. On ne peut pas amener une brebis à avancer toute seule dans le couloir vers le lieu d'abattage. Le saviez-vous ? Dans les abattoirs, il y a un bouc qui conduit les brebis et quand il arrive au lieu de mise à mort, il saute en dehors et laisse les brebis continuer d'avancer. Une brebis a besoin qu'on la conduise. Elle ne peut pas se conduire elle-même. Ainsi donc, il fallait que ce soit un berger qui vienne chercher ces brebis. Quand ils ont trouvé le bébé Dieu exactement là où le messager avait dit qu'il serait, quand ils ont trouvé cela, ce message du messager dans la crèche, il était exactement là où l'ange avait dit qu'il serait. Or, j'ai entendu des gens dire « Un ange m'a parlé. » Il a dit « Ceci et cela. » Comme c'est ridicule parfois. J'ai entendu des gens dire qu'un ange leur a parlé et il leur a dit « Ceci et cela. » Et c'était carrément contraire à la parole. Eh bien, comment un ange pourrait-il faire une chose pareille ? C'est tout simplement impossible. Si Dieu vous a dit que telle et telle chose arriverait, vous dites qu'il vous l'a dit et que ça n'arrive pas, alors ce n'était pas Dieu qui vous parlait. Souvenez-vous-en. C'est vrai. « Dieu ne ment pas. » Il ne se trouve en lui aucun mensonge. Quand ils ont trouvé le bébé, quelle joie cela a dû être pour eux. Car l'ange leur avait donné le message et ce qu'ils ont trouvé concordait parfaitement avec ce que l'ange avait dit et c'était exactement à l'endroit où l'ange avait dit que ce serait. Quelle chose extraordinaire cela a dû être pour eux. Pourquoi dans une crèche ? Voyez-vous combien ces bergers étaient à l'aise dans l'étable ? Que pensez-vous qu'un théologien aurait fait là-dedans ? Il aurait mis une pince sur son nez et aurait dit « Sortez-moi d'ici ! » Voyez, il n'aurait pas du tout été à sa place là. Il aurait été misérable. Mais voyez-vous, pour le berger, c'était comme chez lui. Dieu sait où envoyer son message. Voyez, c'est tout à fait vrai. C'est dans cet état-là qu'étaient les bergers. Ils se trouvaient dans leur étable avec leur agneau. Un message confirmé qu'ils avaient entendu. Comme c'est beau. Dans la présence du Messie, la parole confirmée de leur message. Quand les bergers ont appris que le Messie était sur la terre et qu'ils sont entrés en sa présence dans leur propre milieu et ont vu que le message était vrai, que c'était confirmé, quel sentiment cela a dû produire chez ces hommes de constater que Dieu avait fait cette glorieuse chose pour eux. Eh bien, les érudits n'auraient tellement pas été à leur place là-bas dans de telles circonstances qu'ils seraient partis en vitesse. Pourquoi ? Le messager qui vient vers de simples bergers. Peut-être qu'ils n'auraient même pas pu. C'est... Certains de ces bergers n'étaient peut-être même pas capables de signer leur propre nom. J'en doute fort. Vous savez, le berger que Jésus a choisi pour paître ses brebis quand il était ici sur la terre. Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Et la Bible dit que Pierre était un homme du peuple sans instruction. Il choisit encore des bergers. les membres d'église d'autrefois, les sacrificateurs et ceux qui avaient reçu une solide formation à cette époque, ils n'auraient pas dû trouver qu'à leur place dans une étable. Bon, je ne suis pas tout à fait sûr que beaucoup d'entre vous pourraient comprendre. Peut-être vous, habitant des villes, à quel point une étable en Judée sentait mauvais ce à quoi elle ressemblait avec des animaux dans cette étable et ce qu'il en était. Eh bien, certains de ces gens chics d'aujourd'hui ne seraient tellement pas à leur place là-bas qu'ils ne frangiraient même pas le seuil. mais il a plu à Dieu par sa sagesse infinie de le révéler à ceux qui sont disposés à le recevoir. Les érudits et les sages de cette époque-là ne l'auraient certainement pas reçu. Ils se sentiraient tellement humiliés s'ils venaient à être surpris dans un tel endroit. Eh bien, pour commencer, s'ils étaient retournés dans leur église et avaient témoigné qu'ils avaient été à une telle réunion, et qu'ils croyaient une bande de bergers sans instruction qui rapportait un tel phénomène, on les aurait excommuniés de leur église. On les aurait exclus des associations de Bethléem. Si on les avait surpris, écoutez une bande d'illettrés comme l'étaient ces bergers. Humiliés, ils l'auraient certainement été. s'ils étaient associés à ces gens du peuple et ces terres avaient accepté de telles hérésies comme de croire que Dieu apporterait son message à un groupe de bergers sans instruction, alors qu'ils avaient tout préparé pour cela. Ils auraient perdu leur affiliation. Ils auraient été obligés de rendre leurs papiers et ils n'auraient pas pu être reconnus au sein des groupes de la société de l'époque parce qu'ils auraient côtoyé de tels gens au lieu de côtoyer des gens à l'esprit brillant. Comment osez-vous aurait dit le sacrificateur ? Vous venez ici dans mon sanctuaire avec une telle hérésie, avec une telle sottise prise chez les broussards sans instruction là-bas qui n'ont pas, ne sont pas allés, n'ont pas terminé leurs études primaires et vous croyez un pareil message, un ange est descendu et leur a parlé ? Qu'en serait-il si cet homme répondait « J'ai vu la confirmation de son message » ? Il dirait « Je vais rapidement vous remettre vos papiers et sortez de cette association. » Les temps changent, mais pas les gens. cela arriverait probablement encore aujourd'hui. On les chasserait de leurs églises. Mais dans ce lieu, les bergers étaient très à l'aise avec l'agneau de Dieu. Et c'est pareil pour tout bon berger. Un bon berger de brebis, quand il voit la parole de Dieu rendue claire et la confirmation de ce qu'il a promis de faire, ce berger se sent vraiment à l'aise. Peu importe ce que qui que ce soit d'autre dit, c'est ça. Dieu l'a promis et Dieu l'a fait. Ils disent « Les jours des miracles sont passés. Le baptême de l'Esprit, ça n'existe pas. Le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. C'était pour les apôtres. Mais qu'un véritable berger de la parole prêche cela dans la puissance de la résurrection, qu'il dise que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pierre a dit « Le jour de la Pentecôte, la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Partout où il appelle, la promesse et la même bénédiction sont vraies. C'est un authentique berger qui donne la parole comme nourriture qui envoie la confirmation. Tous les théologiens du monde réunis ne peuvent pas la lui enlever parce qu'il sait que Dieu l'a dit et que cela est arrivé. C'est tout. C'est toujours la parole de Dieu et rien d'autre. Sa parole avait été faite chère et elle habitait parmi eux et ils ne l'ont pas reconnue. Il a promis la même chose en ce jour-ci. Je me demande si nous reconnaîtrions cela. Les orgueilleux et les sages n'avaient jamais reçu pareille chose et ils croyaient que si une telle chose était vraie, qu'il y avait un Messie sur la terre, cela viendrait certainement dans leur dénomination. C'est leur groupe qui recevrait cela. Sinon, c'était faux. Maintenant, réfléchissez profondément. Si ce n'est pas dans leur groupe, alors, avez-vous remarqué quelque chose ? À aucun moment, Dieu n'a choisi qui que ce soit dans leur groupe, mais il a choisi ceux qui n'avaient rien à voir avec ces choses. Parce qu'un groupe dirait, vous voyez ce que nous avons accompli ? Et ils feraient la même chose aujourd'hui. Mais Dieu choisit les rien du tout. C'est pour ça qu'il a choisi les bergers. Les bergers étaient très à l'aise avec ce Dieu agneau qui se trouvait au milieu d'eux. Sa parole fait chair au milieu d'eux. Les orgueilleux et les sages ne l'ont jamais reçu. Cela leur est passé sous le nez. Et nous pourrions en dire autant d'aujourd'hui ou de n'importe quel âge. C'était pareil du temps de Martin Luther. Pareil du temps de John Wesley. C'était pareil du temps des pancotistes. Mais Dieu ne s'arrête à aucune organisation d'hommes. Il fait agir son esprit pour confirmer sa parole. Il faudrait que cela arrive au sein des classes de leurs propres conseils. Sinon, ils ne l'accepteraient pas. Elles sont tellement obstinées de nos jours, toutes les églises, qu'elles vont faire telle et telle chose et réunir toutes les églises. Si elles cherchent maintenant un messager qui peut unir tous les protestants, les catholiques, les orthodoxes, les mettre tous ensemble pour former une grande église. Et là, frère, j'ai eu le privilège de prêcher à des centaines de religions différentes et on trouve de braves gens dans chacune d'elles. Mais maintenant, souvenez-vous, je suis en train de prophétiser. Chaque organisation devra accepter ceci sinon elle cessera d'exister en tant qu'organisation. On vous y oblige. Avez-vous lu le journal de Tucson aujourd'hui où il est rapporté que des prêtres catholiques ont pris part à l'ordination dans le journal dans le Missouri ont pris part à l'ordination d'un membre du clergé protestant ? Et qui sont ceux qui ont appuyé cela ? Les présbytériens, les baptistes, les luthériens et les assemblées de Dieu. C'est dans le journal de Tucson d'aujourd'hui. Oh, que c'est choquant ! Ce n'est pas l'homme qui fait partie de ces choses. Ce sont les chefs ecclésiastiques, les dirigeants qui déforment les choses là. C'est le système qui vous entraîne de gré ou de force. Vous ne pourrez pas continuer d'être une organisation échappée à cette colère qui vient sur la terre. Vous verrez si ce n'est pas vrai. Je serai peut-être parti quand ça se produira. réécoutez l'une de ces bandes. Et si ce n'est pas le cas, je suis un faux témoin. Si c'est le cas, j'ai dit la vérité. Ils traiteraient cela d'une espèce d'œuvre d'un mauvais esprit qui est contre leur pensée positive. Aujourd'hui, on entend tellement parler de la pensée positive. Vous fixez votre esprit sur n'importe quoi en ayant une pensée positive par rapport à cela. Ça, le diable peut le faire. Il n'y a qu'une chose qui règne sur tout. C'est la parole de Dieu. Si vous avez des pensées contraires à la parole, mettez ces pensées de côté. Concentrez vos pensées sur la parole. Le Messie, pensait-il, ne se trouverait pas dans un tel endroit, au milieu d'un tel gâchis. Pouvez-vous imaginer qu'un grand et brave souverain sacrificateur ou un ecclésiastique rempli de théologie se présenterait dans une étable remplie de fumier et il accepterait le message d'un noble et pauvre berger sans instruction et dirait « Voyez, je peux vous le prouver. Voici le bébé. Voici le messager. Savez-vous ce qu'auraient dit ces gens ? Cet homme est honnête. Il est très sincère dans ce qu'il dit, mais il a complètement tort. J'ai vu des gens mener une si bonne vie que des gens n'en croiraient pas leurs yeux. Ils n'auraient rien à redire à leur sujet, mais ils diraient « Il est sincèrement dans l'erreur. Il ne sait vraiment pas de quoi il parle. Dieu ne ferait jamais pareille chose. » Mais là, ils en avaient la preuve. Et en plus de cette preuve, allez là-bas, à l'étable, et voyez si ce bébé ne s'y trouve pas. Ils auraient dit « Tu es sous l'emprise d'un mauvais esprit. » C'est ce qui te fait dire ce genre de choses. Pourtant, c'était conforme à la parole de Dieu et ils étaient trop aveugles pour le voir parce que leur théologie les avait aveuglés. Quelle tragédie ! Surpris dans un tel endroit, dans un tel gâchis, dans une étable, alors qu'ils avaient prévu un endroit magnifique pour sa venue et qu'ils avaient tout préparé pour sa venue et alors de penser qu'ils viendraient et iraient et n'apporteraient pas le message à leur docteur et qu'ils le donneraient à une bande berger sans instruction puis feraient venir son propre fils et le feraient naître dans une étable, une étable ordinaire, et bien, dans une crèche de paille. Voyons donc, ça ne pourrait pas être ainsi. Ils ne le croiraient pas parce que c'était tellement humble et c'est tellement simple. C'est pour ça que les sages n'en tiennent jamais compte. C'est tellement simple que ça les rend confus. Ils attendaient un Dieu qui est très loin là-bas alors qu'il était juste ici. Voyez, ils attendent quelque chose qui se trouve loin là-bas alors que c'est juste là tout près d'eux maintenant même. Christ, le ressuscité des morts, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Toutes leurs choses grandioses avaient été laissées de côté mais c'était certainement la vérité que le Messie était là. Nous savons cela aujourd'hui. Nous croyons cela aujourd'hui. Nous acceptons cela aujourd'hui. Mais alors, s'il lui a promis quelque chose pour ce Noël, s'il a promis quelque chose pour aujourd'hui et qu'il prouve que c'est vrai et que nous nous en détournons quand même, nous sommes exactement de la même catégorie que ceux qui n'en avaient tenu aucun compte à cette époque-là parce que cela ne se passe pas selon notre goût dénominationnel. voilà pourquoi nous sommes dans un tel gâchis en ce Noël. Jésus-Christ n'est pas mort. Il est vivant. Il est ici aujourd'hui. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. il a dit dans Jean 14, 12, celui qui croit en moi, pas celui qui fait semblant de croire, pas celui qui dit qu'il croit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera davantage parce que je m'en vais au Père. Et dans ma propre vie, je l'ai vu faire ces mêmes œuvres en plus grand nombre que ce qu'il avait fait en ce temps-là, que ce qui a été écrit dans les pages de cette Bible et cela passe au-dessus de la tête des sages aujourd'hui et c'est révélé aux enfants qui sont disposés à apprendre comme Jésus a demandé dans sa prière. C'est vrai, il en a fait plus qu'il. J'ai vu en mon jour au cours de mes 33 ans de ministère. Je l'ai vu faire davantage que ce que j'ai lu de lui dans la Bible. La même chose en plus grand nombre. Mais peu importe ce qu'il a fait à cette époque-là, pensez-vous que le Sanhedrin l'a cru ? Eh bien, il dit, tu es ensorcelé, mais pour découvrir, là, ils ont commis leur erreur, c'était de découvrir en découvrant non pas ce que leur credo disait, mais ce que la parole annonçait que le Messie ferait en leur jour. Et c'est là que nous commettons l'erreur aujourd'hui. Nous ne sondons pas les Écritures. Jésus leur a dit, sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Elles vous disent qui je suis. remarquez, Dieu savait d'avance que c'est ce qu'il ferait. C'est pourquoi il a dû confier cela aux bergers. Il savait qu'ils ne le feraient pas, qu'ils n'accepteraient pas cela. Voyez-vous à présent pourquoi il fallait que ce soit des bergers ? Pourquoi des bergers ? Les théologiens n'auraient pas accepté cela. Pourquoi des bergers encore ? Est-ce que cela viendrait contrairement à sa parole ? Non. C'était des bergers. Ils connaissaient les brebis. Et c'est à ce titre qu'il est né. Une brebis, un agneau. Remarquez, il était l'agneau. Ils étaient les seuls qui l'accepteraient. Un berger était la seule personne qui puisse accepter un agneau. Ils savaient comment t'en prendre soin. Et c'est pari aujourd'hui quand nous recevons le message de l'agneau. Maintenant, voici ce qui est frappant. l'homme le plus humble, sans instruction, qui adore Emmanuel dans une étable. Le plus et à la même époque, il y avait là des gens qui enseignaient leur théologie. Deux grandes foules venaient de partout, d'un bout à l'autre du pays pour faire des sacrifices. Et pourtant, Jéhovah avait dit que c'était une puanteur à ses narines. Et voici qu'il y avait là, dans une étable, d'humble berger qui adorait Emmanuel. Dieu lui-même fait chair, couché dans une étable. Vous voyez, malgré notre grand savoir et notre tête levée en l'air comme si nous savions quelque chose, et Dieu ne tient aucun compte de tout cela. Voyez, il fait ce qu'il promet de faire, et ça, il l'a toujours fait. Mais pensez à ces humbles bergers qui étaient là à adorer Emmanuel dans une étable. C'est très frappant, certainement. Alors, après l'avoir adoré et constaté que le message qu'ils avaient prêché était confirmé, voilà qu'ils, ils étaient là à louer Dieu, émus par ce message des plus incroyables apporté par un ange. Bon, comparez ça avec aujourd'hui. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. des hommes qui étaient là à adorer Dieu et à le louer pour ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient entendu, ce qu'ils savaient être la vérité. Avec un message qui était incroyable pour la pensée intellectuelle. C'était contraire à toute pensée ecclésiastique. Et pourtant, c'était la vérité. C'est la vérité. Ils ont cru cela. Oh, comme la sagesse de l'homme peut être insensée. Puis dire qu'une chorale d'ange leur a chanté le premier Noël. Pouvez-vous imaginer ça ? Qu'un berger qui ne savait pas écrire son nom, qui sentait la bergerie, il descendait la rue en criant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ! Nous savons qu'il est sur la terre ! » Le sacrificateur a dit, « Cet homme a perdu la raison. Vérifiez les registres pour voir s'il est un membre de notre assemblée. Il nous met vraiment dans l'embarras par ses enseignements contraires à l'éthique. Emmenez-le loin de nous. Nous ne voulons pas être embarrassés devant les gens. » Eh bien, vous pouvez être embarrassés devant les gens et glorifiés devant Dieu ou à vous de choisir parce que, souvenez-vous, le goût ecclésiastique d'aujourd'hui ne concorde pas avec la parole de Dieu. Il n'y a pas 969 goûts différents de la parole. Il n'y a qu'un seul goût, une seule parole, un seul Dieu. C'est tout. Ils affirmaient que les anges leur avaient chanté leur premier Noël. Ils disaient aussi qu'ils avaient reçu le message d'un ange. Un ange leur est apparu. Elle leur a donné un message. Ils sont allés et ont vu que ce message était la vérité. et ont dit « En plus, l'ange nous a chanté le premier Noël. » Pouvez-vous imaginer ça ? Ils disaient « Le pauvre. » Jamais pareille chose n'était arrivée dans leur groupe, vous savez. Alors, c'était une doctrine assez étrange pour eux. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas trouver cela dans les Écritures. Ils n'avaient pas été destinés à trouver cela. Incroyable aux yeux des sages. Jamais une telle expérience ne leur était arrivée. C'était invraisemblable, mais n'empêche que c'était la vérité. C'est la vérité. Nous savons que c'est la vérité. Pensez-y. Les premiers convertis de Christ, sa première assemblée était faite de bergers, pas de membres du clergé, des bergers, des gardiens de troupeaux. Pourquoi des bergers ? Remarquez, ils étaient là à louer et à glorifier Dieu pour ce qu'ils avaient vu et entendu. Ils ont entendu des anges chanter pour la première fois à des êtres humains. Jamais auparavant, des anges n'avaient chanté à un être humain. Et regardez les chorales. Combien les gens étaient là à exercer leur voix encore et encore. Ils allaient chanter à la naissance du Messie et ils ont tous été laissés de côté. Et des anges sont descendus chanter à de simples bergers, non pas vécu de vêtements ecclésiastiques, mais de vêtements de bergers. Regardez donc à qui le premier message a été adressé. C'est incroyable. Et l'endroit où cela a été donné, pas dans les cathédrales, mais dans les régions sauvages. C'est là-bas, dans les régions sauvages, que l'ange du Seigneur est venu, pas dans l'église, mais dans les régions sauvages. Il n'était même pas le bienvenu dans l'église. Les gens pensaient qu'il était le bienvenu. Ils pensaient qu'ils avaient cela, mais Dieu a prouvé qu'ils avaient tort. De ces pierres, il peut susciter des enfants à Abraham. C'est vrai. La toute première fois que des anges ont chanté lors d'une célébration, c'était au ciel. Si vous regardez dans Job 38,7, comme je vois que certains d'entre vous prennent des notes, quand Dieu a premièrement décidé de faire sa première création, la terre, Job était un grand homme, un homme intelligent, qui avait toutes sortes de sagesse. Il a dit, « Quand je vais au marché, les jeunes princes s'inclinent tous devant moi et vous le restez un instant avec moi pour écouter ma sagesse. » Et il n'arrivait pas à comprendre pourquoi il avait dû être traité comme il avait été. Alors Dieu lui a demandé, il a dit, « S'intégrerons comme un vaillant homme parce que je descends pour te parler. » Et quand Dieu est descendu, voilé dans un tourbillon, il lui a dit, « Job, où étais-tu avant que je fonde la terre ? » Quand les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, où étais-tu ? À ce moment-là, Job, là, il était tout démonté. Où étais-tu ? Vous voyez, la toute première fois que des anges ont chanté lors d'une célébration, c'était au ciel. Mais la toute première fois qu'ils ont chanté sur la terre, c'était à des bergers à la naissance de Dieu Emmanuel sur la terre. Les tout premiers êtres humains à entendre chanter un ange, c'était d'humbles bergers. Quand nous prenons nos femmes aux visages peinture lurée, aux cheveux coupés, qui portent des shorts et qu'on leur fait porter une sorte de longue robe d'église, et on les présente là, elles chantent comme si elles étaient quelqu'un. Et là, nous pensons que Dieu est obligé d'écouter cela. Il a des anges là-bas qui peuvent le divertir depuis là, avant même, qu'il ait créé l'être humain. Ah oui ! Elles repartent, elles mènent une vie, elles portent des vêtements qui sont une abomination aux yeux de Dieu. Comment pouvez-vous vous attendre à ce que cela soit de Dieu ? Vous dites, « Eh bien, je suis membre d'un... » Où étais-tu quand je fondais la terre ? Dis-moi, sur quoi j'ai appuyé ces bases ? Où est l'axe sur lequel elles tournent ? Où étais-tu à ce moment-là ? Vous pensez, que Dieu est obligé de nous demander un peu de notre sagesse ? Notre sagesse n'est qu'une folie pour lui. Il fait ce qu'il dit qu'il fera. Maintenant, remarquez, Dieu est sur le point de faire une autre création. Il a créé une terre mortelle, une vie mortelle. Les anges chantent au ciel, mais ici, il crée une nouvelle vie, une vie éternelle pour l'homme. et il chante à ses sujets par des anges sur la terre, pas au ciel. Le ciel avait déjà la vie éternelle. Voyez ? Et il a chanté, ils ont chanté au ciel quand la création mortelle a fait son entrée. Et ici, la création immortelle fait son entrée. Et les voilà qui chantent maintenant aux gens de la terre. La première fois, c'était à des bergers. C'est frappant, n'est-ce pas ? Il avait commencé une nouvelle création. Qu'est-ce que c'était ? Une création de lui-même. Dieu a été fait chair et il a habité parmi nous. C'est, la Bible dit, au commencement de la création de Dieu. Dieu a été créé sous forme humaine. Dieu habitait en Jésus-Christ, son Fils. Il a bâti son tabernacle de chair et d'eau. Il a vécu dans ce tabernacle. Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Il s'est battu une maison pour y vivre, afin qu'à travers cela, il puisse présenter le reflet de sa parole à ses sujets. Quand on regarde Christ, on sait ce que Dieu est. Souvenez-vous, à la naissance d'un roi, on chante toujours. Combien le savaient ? Bien sûr que vous le saviez. Eh bien, alors, pensez-vous que si ce roi était né là-bas, qu'une femme était arrivée en courant dans une cathédrale quelque part et avait dit, préparez rapidement un lit et faites venir les médecins, parce que je suis sur le point de faire venir Emmanuel sur la terre. Une pauvre femme de Nazareth, la ville la plus ville, la plus méchante que Tucson ou que tout autre de ces villes, mais cette petite femme arriverait en courant vers le grand souverain sacrificateur et lui dirait, je suis sur le point de donner naissance à Emmanuel. On l'aurait jeté en prison. Ça, c'est certain. C'est certainement ce qu'ils auraient fait. Qu'une telle hérésie soit introduite au sein de son peuple, ils n'auraient pas tolérer cela. Ils ne le feraient pas non plus aujourd'hui. Mais la même chose est en train de se produire. La même chose. Remarquez, il faut qu'il y ait des chants. Les rois étaient, on n'aurait pas chanté pour lui. Les gens n'auraient pas chanté pour lui parce qu'ils ne croyaient pas en lui. C'est pour ça. Je vais lancer quelque chose. Vous feriez aussi bien de le saisir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens ont honte de louer Dieu. Ils ont honte de Christ. Les grandes cathédrales n'accepteront pas le baptême du Saint-Esprit. Les gens sont tellement ancrés dans leur manière ecclésiastique qu'ils ne l'accepteront pas. Dieu trouvera quelqu'un par qui il pourra recevoir la louange. De ces pierres, il peut susciter des enfants à Abraham, comme je cite Jean de nouveau. « Remarquez, ces sujets doivent chanter pour lui. Et à ce moment-là, ces sujets, c'était ses anges. Ils ont chanté à ses bergers qui avaient la charge de porter son message. Qui devrait l'entendre en premier ? Ces sujets, naturellement. Ceux qui devraient être les premiers à entendre les chants adressés au roi, ce sont ces sujets. Et quels étaient ces sujets ? C'est frappant, n'est-ce pas, frère ? Ce n'étaient pas ces membres du clergé. Ce n'étaient pas les théologiens, c'est vrai. Ce n'étaient pas les gens des dénominations. Non, c'étaient des bergers. Pourquoi ? Une brebis était née. Voilà pourquoi. Voyez, ces sujets l'avaient entendu. Ceux que Dieu savait qu'ils croiraient. Dieu envoyait son message à ceux qui le croiraient. Il est toute sagesse. Il sait où envoyer son message. Il sait qui le croira. Le Très-Haut des Cieux envoyé aux hommes les plus bas de la terre. Jésus a dit dans Matthieu 5, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » si vous notez ces passages de l'Écriture, c'est Matthieu 5. Et si vous notez les passages des Écritures, c'est ce que j'ai écrit ici. Ce sont des passages de l'Écriture. Marie a dit dans Luc 1, 52, quand elle était ointe de l'Esprit, alors que le Saint-Esprit était sur elle. Elle a dit, « Il a élevé les humbles. » C'est ce qu'a dit Marie, la mère de Jésus. Elle a dit, « Il a élevé les humbles. » Luc a aussi dit, « Les gens du peuple l'écoutaient avec plaisir. » Pas l'élite, les théologiens, les docteurs de la loi et les docteurs en théologie, mais les gens du peuple l'écoutaient avec plaisir. Les humbles, d'un bout à l'autre, des Écritures sacrées, le message de la rédemption a toujours été donné par des bergers et à travers des brebis. Maintenant, il faut que je termine parce qu'il est temps de terminer. Je laisse de côté beaucoup de passages de l'Écriture juste pour vous mener à cette pensée. D'un bout à l'autre de l'Écriture, la rédemption a été représentée par des bergers et à travers des brebis. C'est vrai. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Pourquoi ? C'était présenté sous forme d'ombre et de type et tout. Si je n'avais jamais vu ma main et que je regardais l'ombre de ma main ici et que je voyais que j'ai cinq doigts, je saurais que cela reflète, que ce négatif reflète le positif. Et c'est pourquoi le message est toujours venu à la rédemption par les brebis parce que dès le commencement et c'est à travers les brebis et par les bergers qu'il s'est révélé. Tout était présenté sous forme d'ombre et de type. Maintenant, voyons voir le commencement. Adam et Ève, ils se tenaient là dans la présence de Dieu pour entendre le message qu'il avait pour eux. Ils s'étaient saint les reins d'une peau de mouton. Le premier message qui n'ait jamais été entendu a été donné devant la peau d'un mouton mort. Dieu l'avait tué et s'était servi de sa peau pour envelopper Adam et Ève. Avant cela, ils avaient essayé de faire leur propre religion avec des feuilles de figuier et ça n'avait pas marché. Le sacrifice de brebis avait été institué aux fins d'expiation dès le commencement. Le sacrifice de brebis. Bon, nous allons clore ceci maintenant. Et vous montrez pourquoi il fallait que ce soit des bergers et pourquoi il fallait que ce soit qu'il soit une brebis. Donc, les prophètes de l'Ancien Testament s'enveloppaient de peaux de mouton. Ça, nous le savons. Ah oui. Ce qui indiquait leur foi en sa parole au sujet de la venue du parfait agneau. Voilà pourquoi les prophètes. Or, la parole de Dieu ne vient pas à un théologien. Il n'existe pas de... C'est lui qui l'embrouille. C'est vrai. Jamais il n'a existé cette appellation de... Vous dites, eh bien, ce gars-là est un théologien. Cela l'éloigne encore plus de la parole que tout ce que je connais. Voyez, la parole du Seigneur Dieu, le Dieu immuable, ne change jamais. Partout dans la Bible, la parole de Dieu est toujours venue aux prophètes, pas aux théologiens ou aux docteurs, aux prophètes. Et à tous les coups, on les a toujours reniés, rejetés. En général, les prophètes étaient aussi des bergers. Les prophètes se drapaient dans des peaux de moutons parce qu'ils se revêtaient de la peau des moutons qu'ils gardaient. Et le premier message qui avait été adressé à une génération condamnée, c'était devant des peaux de moutons. Les prophètes, je le répète, s'enveloppaient dans des peaux de moutons. Puisque ce faisant, ils témoignaient qu'ils croyaient qu'un parfait agneau viendrait pour servir de sacrifice. Et ils étaient vécus de peaux de moutons quand la parole venait à eux. Ces bergers ou ces prophètes étaient généralement des bergers. Abraham était un berger. Isaac était un berger. Jacob était un berger. Moïse était un berger. David était un berger. Tous ceux qui représentaient Dieu étaient généralement des bergers. Maintenant, nous allons voir pourquoi c'est venu aux bergers. Ils savaient que les brebis sont impuissantes. S'il n'y a pas de berger pour les guider. Une brebis est totalement impuissante. Elle ne peut pas se conduire toute seule. C'est pour ça que Dieu compare ses enfants croyants à des brebis. Il faut qu'ils soient guidés. Mais surveillez bien ceux qui vous guident. Ne choisissez pas un bouc, il vous conduira à l'abattoir. Dieu ne nous a jamais donné un bouc. Il nous a donné son Fils, le Saint-Esprit, pour nous guider. Il est notre guide. Pas un berger fait de main d'hommes, mais un berger venu de Dieu qui donne aux brebis de la nourriture de brebis. Bon, prenez un cochon et dites à ce cochon, je vais faire de toi un agneau. Puis, vous le lavez et vous peignez ses sabots et tout. Puis, vous lui donnez de la nourriture de brebis. vous lui faites subir une sorte de régime. Puis, vous le déposez au sol ou dehors parmi le troupeau de moutons dans le champ de l'uzerne ou quelque chose de ce genre. Et s'il y a un bourbier quelque part, ce cochon foncera dans ce bourbier à toute vitesse. Voyez, pourquoi ? C'est parce que sa nature est encore celle d'un cochon. Voilà pourquoi les membres d'église se livrent aux choses du monde aujourd'hui. Voyez, c'est parce que leur nature n'a pas été changée. Ils sont prêts à avaler toutes sortes de saletés ecclésiastiques ou théologiques. Mais pour ce qui est de la parole de Dieu, ils ne peuvent pas la supporter. Ils iront écouter la parole. Vous savez, le plus grand hypocrite du monde, c'est le corbeau. Dans la Bible, on avait laissé sortir deux oiseaux de l'arche. Le corbeau est parti et il n'est jamais revenu parce qu'il est un vautour, un charognard. Il s'est posé sur des charognes et a rempli son ventre de ces charognes. Mais quand il a lâché la colombe, la colombe n'a pas pu supporter cette odeur nauséabonde. Elle est donc retournée à la maison du Père, chez Noé, et a frappé à la porte jusqu'à ce que Noé la laisse entrer. Or, un corbeau peut rester là à dévorer un cheval mort toute la journée et s'envoler ensuite pour aller dans les champs picorés du grain avec la colombe. Mais une colombe ne peut pas s'envoler pour aller manger un cheval mort et ensuite manger du grain. Ça la tuerait. Voyez-vous, la colombe n'a pas de bile. Elle ne peut pas digérer ça. et quand une colombe de Dieu, une colombe ou une brebis qui se nourrit de la parole, une bête pure, quand on se met à lui servir les choses du monde, elle sait que son maître a dit, celui qui aime le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'aime même pas en lui. Si vous lui dites quelque chose qui est contraire à cette parole de Dieu, elle ne peut pas le supporter. Mais le diable peut prendre cela et aussi le monde et dire que tout ça est de Dieu. Vous ne pouvez pas mélanger de l'huile avec de l'eau. Ça ne se mélangera tout simplement pas. Eux, tous ces bergers, ils savaient que sans le berger, la brebis était impuissante. Et dans d'autres bergers, ils savaient qu'il lui fallait un guide. Comme c'est dommage de voir qu'aujourd'hui, on essaie de nourrir les brebis de saleté. Mais une brebis n'en mangera pas. Non, monsieur. Voyez-vous, à cette époque-là, on essayait de nourrir les brebis de saleté et quand la parole est venue, les gens étaient tellement habitués à la saleté qu'ils n'ont pas reconnu la parole. Et c'est pareil aujourd'hui, alors que la même chose est confirmée et qu'il est prouvé que Dieu ferait une certaine chose. Mais ils sont tellement habitués à la saleté et ont tant été nourris de saleté qu'on, eh bien, il n'y a pas moyen de leur parler. Ils refusent d'écouter cela. C'est tout. Le chien, la Bible dit, comme le chien retourne à ce qu'il a vomi et le cochon à son bourbier, ils font pareil. Ils écoutent la parole et retournent au même bourbier. Ils disent, bof, c'est du fanatisme, je ne crois pas à ce genre de choses. Dieu, les brebis font la même chose aujourd'hui. Elles doivent se fier au régime alimentaire de la parole. Elles n'acceptent aucun autre régime alimentaire. On ne peut pas leur donner une alimentation ecclésiastique, pas une vraie brebis. Non, non, vous allez leur dire, regardez là, nous serons tous ensemble. En fait, Jésus a prié pour que nous soyons tous un. Vous avez entendu la même chose à Tucson tout récemment, il y a quelques jours, mais c'est un mensonge. Jésus n'a jamais prié. Comment a-t-il, comment pouvez-vous amener la parole à se condamner elle-même, à se retourner contre elle-même ? Alors, Dieu n'est pas différent d'un homme ordinaire. Jésus a dit, comment deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ? Comment pouvez-vous prendre des méthodistes, des baptistes, des presbytériens et des catholiques, les mettre tous ensemble et qu'ils soient un ? Vous pourriez être un sous la direction d'un homme. Mais Jésus a dit, afin qu'ils soient un comme, comme moi et toi, nous sommes un. Maintenant, il veut que nous soyons tous un en lui, qui est la parole. Amen. Voilà, c'est ça. Un avec le Père et le Père et le Fils. C'est le même. Et c'est la même parole. La parole manifestée qui s'exprime en ce jour-ci, comme elle a fait à toutes les autres époques, afin que vous soyez un. Remarquez, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Le Père qui l'a envoyé était là, en lui, pour confirmer la parole. Et ce même Jésus qui envoie les siens, il est là, dans les gens qui l'envoient. Et il a dit, vous ferez, vous aussi, les œuvres que je fais. Assurément. Il a prié pour que nous soyons un. Un avec lui, pas un avec une organisation, pas un avec un système, mais un avec Dieu. Car Dieu, dans sa parole, il est un. Et Jésus et Dieu étaient un. et vous, moi et la parole, il faut que nous soyons un. C'est vrai. Il faut que nous soyons un, en accord avec la parole, pas en accord avec ce que dit quelqu'un d'autre. Elle ne peut être un objet d'interprétation particulière. Prenez-la, prenez ce qu'elle dit, croyez-la, alors Dieu la confirmera, prouvera qu'elle est vraie. Vous qui pensez qu'elle ne s'appliquait qu'aux disciples, croyez Dieu sur parole. Essayez ça une bonne fois et vous verrez, vous constaterez qu'elle produira pour vous exactement ce qu'il avait promis. Oui, monsieur. Ils refuseront de manger des saletés. Il leur faut de la nourriture de brebis. Jean X déclare cela. Mes brebis connaissent ma voix. Et s'il est la parole, alors quel genre de voix a-t-il ? Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront pas des étrangers. Voyez, Jésus a dit, elles ne suivront pas une voix étrangère. Donc, ces brebis ne suivent pas la voix d'un étranger. Elles ne les suivront pas. Les prophètes, les bergers et les brebis rendent tous témoignage de la venue. Maintenant, voyez-vous, le Dieu immuable dans ses plans immuables au sujet de sa parole aujourd'hui. Maintenant, pensez-y un instant. La parole immuable. Maintenant, observez, si Moïse était venu avec le message de Noé, ça n'aurait pas marché. Si Jean-Baptiste était venu avec le message de Moïse, ça n'aurait pas marché. Si Jésus était venu avec le message de Moïse ou de Noé, ça n'aurait pas marché. Et si Wesley était venu avec le message de Luther, ça n'aurait pas marché. Si les Pentecôtistes étaient venus avec le message wesleyen, ça n'aurait pas marché. Nous venons d'en entendre le témoignage. Alors, Dieu continue d'agir tout simplement. Observez simplement la parole. Vous verrez où nous en sommes. Alors, pourquoi la première annonce des bergers ne... Si tous ces prophètes, tous ces grands hommes étaient des bergers, alors pourquoi est-ce que Dieu, Lui qui est immuable, changerait de méthode cette fois-ci pour la porter aux théologiens ? C'étaient des bergers. L'arrivée du parfait agneau, le sacrifice pour le péché, devait être annoncé aux bergers. Le berger connaît ses brebis mieux que quiconque. Personne ne connaît une brebis comme un berger. Il est formé pour ça. Qui plus est, il connaît la sorte de nourriture qu'elle mangerait. Il connaissait ce que les brebis mangeraient et il reconnaît ses brebis par ce qu'elle mange. Le... Si vous voyez une brebis qui allait dans un dépotoir d'ordures et qui se mettait à manger des saletés, vous diriez « Chassez ce charognard ! » Voyez ? Donc, Dieu savait où les envoyer. Maintenant, faisons appel à l'un des grands prophètes bergeux de Jéhovah pour confirmer que Dieu était en ces prophètes enveloppés dans des pots de moutons. Regardez bien maintenant. Nous commencerons par Moïse. Observons-le. Son ministère nous fera voir Jéhovah là dans son prophète berger. Bon, nous n'en prendrons peut-être qu'un seul. Si le temps nous le permet, pendant les dix prochaines minutes, nous en prendrons deux. Mais peut-être que ce seul exemple fera l'affaire. Moïse, ici, Jéhovah s'est manifesté dans ce prophète berger. Il avait reçu trois dons pour confirmer son ministère et son appel aux anciens d'Israël et à Pharaon. Observez donc ce prophète berger. Il a toujours donné à ces prophètes un signe surnaturel pour confirmer que c'était Dieu qui agissait en eux car il ne peut y avoir la présence de Dieu sans que des choses surnaturelles se produisent. Jamais Jéhovah n'est apparu sans que le surnaturel l'accompagne. Il le faut. Donc, il a toujours confirmé qu'il était avec ses prophètes en confirmant ce qu'il prophétisait si c'était conforme à sa parole. Donc, le premier signe qu'il a donné à ce prophète berger, observez, il a transformé sa verge en serpent. Le deuxième, sa main s'est couverte de lèpre. Le troisième, prendre de l'eau d'une île en Égypte et la changer en sang. Donc, il lui a donné trois signes pour confirmer devant l'Égypte et aussi devant Israël qu'il n'était la parole parlée de Dieu. Maintenant, souvenez-vous, Moïse a créé par sa parole. C'est vrai, il a ramassé du sable, il a jeté en l'air et a dit que les puces viennent et les puces sont venues. Il a dit que les mouches viennent et les mouches sont venues, que les grenouilles viennent et les grenouilles sont venues. Il l'a créé. Or, l'homme ne peut pas créer, mais ce n'était pas l'homme au départ. C'était Jéhovah dont son prophète berger. Amen. Regardez bien, le troisième signe qu'il lui a donné n'avait aucun rapport avec sa profession ni aucun rapport avec sa personne. Son troisième signe, remarquez, les deux premiers signes se rapportaient à lui, à sa personne et à sa profession. Et c'était les deux seuls signes qui avaient une voix, dit la Bible. L'autre signe n'avait pas de voix, mais les deux signes qui avaient été donnés concernant sa propre personne et à son peuple avaient des voix. Mais le troisième signe, maintenant remarquez, avait été donné, ce signe, le troisième signe était le signe de la mort, l'eau qui se change en sang. Si votre sang venait à se changer en eau, vous mouriez. Et là où il y a du sang, du sang versé, c'est le signe de la mort. Alors, cela s'adressait à Pharaon. Le troisième signe qui consistait à changer l'eau du Nil en sang, c'était pour déclarer, pour déclarer son message à Pharaon, lui montrer que notre Dieu est le Dieu qui domine sur le Nil, sur le Dieu du Nil. Il est le Dieu qui domine sur tout et il fera venir la mort sur cette nation. Voilà ce que signifiait le signe du sang. Oh là là, un signe direct de la mort, le sang. Mais les deux autres avaient des voies de prophétie. Je, je, j'espère que vous lisez maintenant entre les lignes ce que je dis. Mais les deux autres signes avaient des voies de prophétie adressées à Israël au sujet de leur avenir. Maintenant, vous qui étiez sur la montagne il n'y a pas longtemps quand la pierre a été lancée en l'air, bon, pour aller, il lui fallait changer la nature pour que les choses aillent en leur faveur. observez la perche, observez le serpent, observez la mer rouge et tout ce qu'il a fait là. Regardez cet aiguillon de berger leur ouvrir la voie pour qu'ils s'en aillent. Ce breton qui était dans la main du berger a laissé de côté toute leur théologie et tout ce que disaient les prêtres et cette verge de berger les a conduits à travers tout ce qui était impossible à l'homme. alors que Pharaon se disait que des torrents d'eau avaient jailli dans les montagnes et que l'eau était descendue puis cela avait fait en sorte que l'eau se change en sang. Il a fait tomber du ciel une pluie de feu et il a fait tomber du ciel une pluie de grêle et il a fait tomber une pluie de poux sur la terre et tout. qu'est-ce qu'il a fait par ce bâton de berger pas un manuel pas l'idée d'un théologien mais un bâton de berger nous allons y venir dans un instant c'est avec un bâton de berger qu'il l'a fait pas un livre de prière d'une dénomination mais un bâton de berger c'est cette verge du berger qui guidait ses brebis et leur frayait un chemin alors qu'elle se dirigeait vers la parole promise dans le pays comme c'est bon aujourd'hui qu'il y ait aujourd'hui ce bâton de berger qui guide ses brebis vers le pays promis laissant de côté toute la théologie et tout ce qu'il y a dans ce monde les champs du monde les dénominations et tout il ouvre la voie et prouve que sa parole est la vérité le bâton de berger qui continue d'aller de l'avant et remarquez ce même bâton de berger qui guidait les brebis croyez-vous cela il a certainement guidé les brebis il les a délivrés de l'Egypte avec ce bâton à la main nous pourrions en dire davantage mais pour en toucher le point principal il a guidé les brebis et on voyait le jugement sur ceux qui avaient rejeté cela le même bâton qui est devenu une bénédiction pour les uns est devenu une malédiction pour les autres les mêmes eaux quant à la prédication de Noé qui l'ont sauvé ont condamné le monde le même bâton qui a conduit Israël au pays promis a condamné ceux qui ont refusé de suivre le prophète berger c'est vrai c'était devenu un bâton de jugement la nature remarquez comment Dieu parle par sa nature si seulement nous avions le temps j'ai noté ici Dieu parle par sa nature nous n'avons pas le temps de le prouver mais cela a été prouvé plus tard par le serpent des reins qui avait été accroché à l'aiguillon du berger sur lequel ce serpent avait été enroulé au désert pour montrer qu'une véritable expiation viendrait pour la maladie et le péché ce bâton s'était transformé en serpent devant Pharaon et ce même Pharaon a essayé d'imiter cela par ses magiciens et c'est ce que font les Pharaons modernes d'aujourd'hui les soi-disant croyants les imitateurs charnels du message ils essaient d'imiter la même chose sans savoir d'où ça vient et ils introduisent cela dans quelque chose de dénominationnel alors que c'est aussi libre de ces choses que l'air l'est il est impossible de l'enfermer certainement mais on essaie d'imiter de faire une imitation mais remarquez ce même bâton de berger a dévoré les autres serpents où étaient passés ces serpents il y avait des verges par terre et on n'a ramassé qu'une seule verge les cieux et la terre passeront a dit Jésus mais ma parole ne passera pas cela montre qu'une véritable expiation vient pour le péché aussi l'avenir d'Israël a offert et là où j'ai parlé d'Israël et bien l'avenir là un prophète berger leur a offert la délivrance de l'esclavage de la mort ils ont été délivrés de l'esclavage par un prophète berger muni d'un bâton vous voyez cela a annoncé le futur libérateur d'Israël dont nous allons parler ce prophète berger qui viendrait les délivrer de la mort et du séjour des morts maintenant à tous ceux qui comme nous le savons toute Israël n'a pas reçu la parole du prophète berger toute Israël ne l'a pas reçu maintenant remarquez il se plaignait oh quand il accomplissait les miracles c'était un grand personnage mais quand il s'est mis à donner son message c'était différent tous les grands signes accompagnent un nouveau message ça nous le savons dans le désert ils se sont pleins là dans le désert et ils sont morts par milliers franchement de ceux qui ont voyagé là-bas seulement deux ont été sauvés sur deux millions et demi deux sur deux millions et demi vous dites ce que sont-ils devenus ils sont éternellement morts tous frère Branham c'est ce que Jésus a dit ils ont dit nos pères ont mangé la manne dans le désert et ils ont bu au rocher et ils Jésus a dit et ils sont tous morts éternellement séparés vous voyez tous remarquez ils se sont pleins de la voie pour nous par Dieu c'est pour cela qu'ils sont morts maintenant écoutez attentivement ne manquez pas ces quelques dernières remarques ils se sont pleins ce qui les a fait mourir dans le désert c'est qu'ils se sont pleins de la voie pourvue par Dieu le message d'un seul homme un prophète la conduite d'un seul homme dites-moi quand Dieu a jamais utilisé un groupe de personnes pour diriger vous ne trouverez pas cela dans la Bible un seul homme il la parole est venue à Moïse Corée nous savons tous qu'il il s'est ressaisi et s'est plein en disant que Dieu n'est pas juste de faire une chose pareille d'envoyer le message par un seul homme il a dit nous sommes tous saints pourquoi ne pouvons-nous pas avoir une dénomination pourquoi ne pouvons-nous pas mettre ceci sur pied faire ceci et faire cela Dieu a dit à Moïse sépare-toi de lui j'en ai assez et souvenez-vous Jude dit la même chose au sujet des derniers jours c'est vrai ils se sont perdus par la révolte de Corée nous savons aussi ce qui est arrivé à Corée et à il y a tous les autres qui contestaient la parole et la sagesse de Dieu quant à la conduite d'un seul homme ils ont tous péri maintenant nous allons voir qu'à travers le prophète berger Dieu montre ce qu'il fera plus tard par la voie du prochain signe maintenant regardez bien c'est là que nous le voyons observons cela maintenant dans le prochain signe maintenant remarquez il avait été envoyé vers ses frères qui étaient des esclaves dans la servitude pour porter un message de délivrance accompagné d'un signe donné par Dieu pour prouver ses affirmations Israël avait accepté son message ils y avaient cru chacun d'eux mais au temps du soir ils avaient accepté ses miracles mais au temps du soir quand eux il a donné son message c'était différent tous ceux qui n'ont pas cru ce message sont morts c'est vrai quel était le message le message parlait du jugement imminent le soir au temps du soir Dieu a visité le camp d'Israël pour voir si le peuple avait cru le message de son prophète berger et tous ceux qui n'ont pas cru ont péri maintenant remarquez nous allons faire le parallèle avec le grand berger dans quelques instants voyez remarquez le ministère du grand prophète berger devant ces miracles toutes les églises lui ouvraient les portes et le recevaient volontiers ils voulaient que leur malade soit guéri ils voulaient faire de grandes choses il était très populaire mais un jour quand le temps du soir est venu après qu'il a changé l'eau en vin nourri des milliers de gens avec du pain et accompli des miracles il s'est assis là et s'est mis à leur parler et leur a dit moi et mon père nous sommes un pourquoi dis-tu montre-nous le père oh frère cet homme se fait-il égal à Dieu c'en était trop pour leur pensée ecclésiastique mais c'était la vérité il l'était voyez mais quand ils ont dit cela beaucoup ne l'ont pas suivi ensuite il s'est retourné et leur a dit si vous ne mangez la chair du fils de l'homme et si vous ne buvez son sang vous n'avez point la vie en vous-même maintenant que pensez-vous qu'une personne intelligente et intellectuelle se serait dit j'imagine que les sacrificateurs qui lui avaient permis d'entrer dans le temps ont vraiment vraiment eu honte de l'y avoir laissé entrer quand on pense qu'un homme a pu se lever et dire une chose pareille si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang ils ont dit celui-ci est un vampire humain vous voyez mangez ma chair et buvez voyons donc c'est un cannibale vous qui avez du bon sens aurait vous vous éloignerez d'un lunatique comme celui-là il ne l'a jamais expliqué il l'a dit tout simplement il l'a fait pour les achopper afin de séparer ses brebis d'avec les boucs il l'a fait pour se débarrasser d'eux et alors personne n'a voulu collaborer avec lui à partir de ce moment-là ils n'ont plus reçu de collaboration voyez remarquez au temps du soir Dieu a parcouru les camps et a vu qui avait cru et il a fait la même chose au temps du grand berger remarquez le ministère du grand prophète berger mais remarquez ceci au croyant de son message mais pas ce message du soir ils ne voulaient pas y croire ils ne voulaient pas croire qu'il était Dieu ils voulaient faire de lui un homme sympathique ils voulaient faire de lui un prophète il était un homme sympathique et il était prophète mais il était plus que cela c'est ça l'enseignement courant aujourd'hui c'est juste quelqu'un de sympathique c'était un prophète il n'était rien de moins qu'Emmanuel il était Dieu manifesté en Jésus Christ son fils ce qui faisait que lui et le Père étaient un c'est tout ce qu'il pouvait être dans Zacharie 14 7 j'aimerais dire ceci il est de nouveau question des lumières du soir et du message au temps de la fin l'avez-vous remarqué tous ceux qui ont suivi Moïse ont vu cette colonne de feu qu'il avait identifiée sur le mont Sinaï il leur avait parlé de cette colonne de feu et leur avait rendu témoignage de ce qu'il l'avait rencontré dans un buisson et qu'elle lui avait donné ce message mais beaucoup n'ont pas voulu y croire mais tous ceux qui l'ont suivi hors d'Egypte qui sont sortis du monde et ont traversé la mer de séparation et sont allés dans le désert ils ont vu cette même colonne de feu dont il avait parlé confirmer que ce prophète berger était le berger des brebis ils l'ont vu mais beaucoup d'entre eux n'y ont toujours pas cru après l'avoir vu remarquez comment encore le Dieu immuable le grand prophète berger emmenait ceux qui sont restés fidèles à lui et à son ministère à la montagne des oliviers le grand prophète berger celui dont nous parlons Jésus et ont entendu le père la même colonne de feu qu'il a confirmée a confirmé Moïse le même Dieu dont Moïse avait parlé est venu sur Moïse et a prouvé par une colonne de feu qu'il était Jéhovah qui conduisait Moïse Dieu était dans son prophète berger ici il prend l'autre prophète berger le grand prophète la vraie brebis Jésus et il choisit trois hommes qui l'emmènent au sommet de la montagne des oliviers et là il a confirmé Jésus et il s'est même retiré de tous les autres et a dit celui-ci est mon fils bien-aimé écoutez-le et quand ils ont levé les yeux ils n'ont vu personne d'autre que Jésus c'est vrai c'était lui alors pour moi ça règle la question voyez visage Moïse était dans la présence de la Shekinah sur le mont Sinaï cela a changé son visage quand il est descendu il était obligé de mettre un voile sur son visage le prophète berger Moïse en qui Jéhovah était en partie juste en partie son visage il avait la parole dans sa bouche mais remarquez quand le grand berger est entré dans la présence de la Shekinah qu'est-ce que cela a produit son être tout entier a changé il n'était pas seulement une partie de Dieu il était entièrement Dieu il était Emmanuel pourquoi fallait-il que ce soit des bergers regardez voyez-vous maintenant le Dieu Tout-Puissant avait fait une ronde une représentation plutôt de lui-même en Moïse le prophète berger observez comment Dieu s'est fait connaître c'est ma dernière remarque voyez comme il se tient là dans la présence de la colonne de feu loin il n'y avait personne d'autre sur la montagne que Moïse et Jéhovah Amen Amen signifie qu'il en soit ainsi regardez bien mets ta main dans ton sein mais observez maintenant ce deuxième signe qui a une voix mets ta main dans ton sein nous n'avons aucune raison de croire que Moïse était gaucher alors il a dû mettre sa main droite dans son sein puisque la plupart des hommes sont droitiers il a mis sa main droite maintenant regardez bien quelle image nous voyons ici de Jéhovah en Moïse le prophète berger Moïse représentait Dieu parce que Dieu était en Moïse regardez-le mettre sa main dans ton sein quel signe or il se tient là la main droite posée sur son cœur se tenant comme ceci là où les secrets cachés de la rédemption avaient été cachés depuis la fondation du monde voilà pourquoi des bergers Jésus est la droite de Dieu ça nous le savons tous et là Moïse le représente parfaitement il détenait les secrets du Père et il nous les a montrés remarquez observez-le sortir de son sein sa main droite frappée d'une lèpre mortelle il montrait par là ce que Dieu ferait par sa droite remarquez il n'y a pas de remède contre la lèpre remarquez aussi que ce n'était pas une simple lèpre elle était en phase terminale blanche comme neige sa main était frappée d'une chose horrible quel sentiment Moïse a lui prouvé quand il a retiré sa main droite de son cœur de son sein et qu'il a vu qu'elle était frappée de lèpre la lèpre symbolise le péché c'est incurable surtout en phase terminale et frère c'est à ce stade qu'était le monde quand Dieu a retiré sa main droite de son sein le monde était frappé d'une lèpre mortelle et il n'existait aucun remède contre cela c'est pareil ce soir puisqu'ils refusent le remède le remède a été donné au calvaire mais les gens préfèrent prendre une ordonnance faite de main d'homme plutôt que l'ordonnance de Dieu pour le péché remarquez ça ne s'était pas fait progressivement comme le cycle normal de la lèpre mais d'un seul coup quand il a retiré sa main elle était frappée elle était couverte de lèpre remarquez ce que Dieu a dit et bien vous ne sombrerez pas progressivement dans le péché mais le jour où vous en mangerez ce jour-là vous mourrez et c'est vrai le jour où vous en mangerez remarquez c'est le prophète berger qui s'est frappé lui-même suivant l'ordre de Dieu il a porté sa propre main sur son sein et quand il l'a sortie elle était frappée de lèpre le prophète berger l'a fait lui-même et le grand prophète berger Jésus l'a fait lui-même je donne ma vie personne ne me l'ôte il était le grand berger le grand prophète berger personne ne me l'ôte je le fais de mon propre chef remarquez ce n'est pas arrivé progressivement c'est arrivé en un instant le grand berger lui-même a pris notre culpabilité et s'est frappé lui-même il a pris nos péchés et les a mis sur lui-même ce n'est pas étonnant que le poète ait écrit alors que les rochers se fondaient et que les cieux s'assombrissaient mon sauveur courbe à la tête et mourut le voile déchiré révéla le chemin vers les joies du ciel et le jour sans fin ce secret avait été dans le sein de Dieu pendant toutes ces années couvert par sa droite Jésus le grand berger a pris sur lui notre culpabilité pour nous Esaïe 53 6 dit il était blessé pour nos péchés il était brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris le secret de la guérison de Dieu se trouvait dans le sein de Jésus Christ ou de Dieu il était à la droite de Dieu c'est la seule brebis qui portait dans son sein le secret c'est pour ça que la préfiguration de cela devait toujours être une brebis la première fois c'était une brebis la dernière fois c'était une brebis c'est pour ça qu'il fallait que ça vienne un berger afin qu'il sache comment prendre soin de sa brebis vous saisissez remarquez il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui remarquez c'est arrivé très vite et c'est reparti très vite dès qu'il a retiré sa main droite de son sein la deuxième fois la maladie mortelle était disparue quand il l'a retiré la deuxième fois et quand le grand berger la brebis prophète quand il a dit sur la croix du calvaire quand il a payé le prix du péché pour nous tous il a dit tout est accompli c'en était fini du péché le prix était payé les dettes étaient réglées cela n'a pas pris un an ou fini par arriver à l'époque d'un autre réformateur ou quelque chose de ce genre ça s'est accompli juste à ce moment là le péché est entré en un instant par la transgression de la loi de Dieu en désobéissant à une seule parole ce soir mes frères votre âme est attachée à une chaîne au dessus de l'enfer et cette chaîne n'est pas l'enseignement d'un séminaire théologique cette chaîne n'est pas une dénomination ou un credo par lequel vous vivez cette chaîne c'est la parole de Dieu Jésus a donné sa parole à la race humaine pour qu'elle en vive Ève n'en a brisé qu'un petit maillon et la solidité de toute chaîne se mesure à son maillon le plus faible quand vous retranchez une seule parole là c'était au début du livre Jésus est venu au milieu du livre et a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu là c'était le milieu du livre à la fin du livre il a dit quiconque en retranchera une seule parole traduira mal une seule parole retranchera une seule parole d'ici je retrancherai sa part du livre de vie vous passez par dessus l'enfer attaché à la parole de Dieu ne laissez pas quelqu'un injecter en vous quelque chose qui n'est pas l'ainsi dit le Seigneur oh je vois et bien ils disent certainement que tout ce que nous avons fait tout ce que nous avons fait c'est peut-être ce que pensaient les souverains sacrificateurs et les autres du temps du grand berger c'est ce qu'Ève pensait c'est ce que Satan lui avait dit certainement que Dieu ne le fera pas mais il l'a fait parce qu'il avait dit qu'il le ferait et c'est pour cette raison qu'il le fera de nouveau aujourd'hui ce n'est pas étonnant qu'il ait dit ce qui arriva du temps de Noé où huit âmes furent sauvées par l'eau arrivera de même à la venue du fils de l'homme vous voyez très peu car étroite est la porte resserrée est le chemin qui mène à la vie et il y en aura peu qui la trouveront c'est vrai car spacieux est le chemin qui mène à la destruction beaucoup entreront par là quand le grand berger a été frappé la grande brebis prophète quand il était frappé à cette époque là il a dit tout est accompli et à cet instant précis dès que ce berger a été frappé tout a été terminé le péché était réglé il n'y avait plus de péché ils étaient purs le prix était payé les croyants dont le nom était inscrit dans le livre de vie prédestiné dès la fondation du monde c'était accompli à l'instant même où Jésus a dit que tout était accompli lui ce grand berger était venu pour ses brebis tout était accompli la main droite de Dieu avait été retirée de son sein elle avait été frappée puis à Pâques il l'a remise Amen il l'a ressuscité elle a fait monter vers son sein elle a tendu vers vous et moi sous la forme de sa parole pour nous racheter et nous ramener au jardin originel d'où le péché nous avait sorti le secret caché de son grand coeur a été révélé par un prophète berger cela a été révélé par un berger un prophète berger pas étonnant que les montagnes aient sauté et poussé des cris ce jour-là pas étonnant que le soleil ait caché sa face et poussé des cris de joie pas étonnant que toute la nature se soit déchaînée le vent a secoué les arbres au point qu'ils ont été secoués et secoués et se sont réjouis et ont sauté ils ont vu le prophète berger sur la montagne racheter tous les noms inscrits dans le livre de vie et ils ont vu que leur propre nature avait été rachetée ils ont poussé des cris et ont sauté et le monde a connu un tremblement de terre les montagnes se sont déchirées et les rochers se sont détachés et le soleil s'est couché et tout s'est passé comme dans toute réunion lorsque le berger vous révèle que tout est accompli il y a j'ai vu des gens sautillés avec frénésie et avoir des crises de joie mais personne n'était blessé les montagnes se sont déchirées et le soleil s'est couché et tout s'est passé mais personne n'a été blessé et j'ai vu des réunions où la puissance de Dieu s'est révélée aux gens et leur a déclaré qu'ils étaient affranchis du monde et des choses du monde et la joie du Seigneur a rempli l'assemblée ils se sont levés et ont poussé des cris ont pleuré et ont crié de toutes leurs forces pour la gloire de Dieu je n'ai jamais vu aucun désordre tout était toujours bien en ordre parce qu'ils avaient pris conscience que leur nom avait été inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde le grand prophète berger leur avait apporté le message et ils avaient été délivrés le prophète berger peu importe ce que les autres milieux ecclésiastiques en disaient ils savaient ce qui s'était produit exactement comme ce qu'ont fait ces bergers autrefois ils savaient ce qui s'était produit aucun homme n'a le droit de se placer derrière la chair sacrée pour prêcher la parole tant qu'il n'a pas fait comme Moïse qu'il n'a pas rencontré Dieu personnellement de sorte qu'aucun théologien ne peut l'en dissuader par ses explications Moïse avait été là peu importe ce que disaient les messagers d'Israël oh ce ne sont que des balivernes c'est juste le fruit de ton imagination ce ne sont que des balivernes on ne pouvait pas lui enlever cela il savait il avait été là c'est à lui que c'était arrivé et aucun homme parce qu'il a un un diplôme en théologie ou un doctorat n'a le droit de se placer derrière la chair et professer le message de Jésus Christ tant qu'il n'a pas premièrement rencontré Dieu face à face dans la colonne de feu il n'a pas le droit de se prétendre messager en effet tous les théologiens du monde ne pourraient pas vous en dissuader par leurs explications c'est à vous que c'est arrivé vous étiez là vous savez ce qu'il en est peu importe ce que qui que ce soit peut dire ou combien peut dire ces jours-là sont passés ce n'est pas vrai vous c'est à vous que c'est arrivé et c'est conforme à la parole oui c'est pour ça que Moïse a reconnu que cette voix qu'il lui avait parlé c'était une voix de la parole il savait que Dieu avait dit à Abraham ta postérité séjournera pendant quatre cents ans mais je les délivrerai et il savait que les quatre cents ans étaient écoulés et qu'il était appelé à le faire hommes et femmes lui a promis qu'en ces derniers jours il répondrait son esprit sur toute chair il a promis qu'il enverrait le baptême du Saint-Esprit et qu'il appellerait une épouse sans tâche ni ride il a promis de le faire il le fera n'écoutez pas ces bergers mercenaires ils vont vous égarer le Saint-Esprit est le berger qui vous nourrit de nourriture de brebis qui provient de cette parole elle est toujours donnée par le berger il est notre berger écoutez-le vous êtes les brebis de son troupeau si vous l'êtes vous écoutez sa voix pas ce qu'un autre dit vous écoutez ce que lui il dit une voix étrangère vous ne la reconnaissez pas du tout oh là là écoutez de nouveau le puissant prophète berger le leur interpréter et le leur présenter Jean quand il se tenait dans le Jourdain regardez ce qu'il a dit il se tenait là à prêcher il a dit l'heure vient remarquez Jean était le fils d'un sacrificateur ils adoptaient toujours le métier de leur père c'est comme ça qu'on recevait son nom par le métier que leur père faisait c'est ainsi qu'on les appelait et Jean était censé être un sacrificateur comme son père et vous savez sa mère quand il avait conçu après que l'ange du Seigneur avait rencontré son père Zacharie et qu'il était rentré à la maison auprès d'Elisabeth elle était déjà dans son sixième mois elle allait être mère mais elle n'avait pas encore ressenti cette vie elle avait peur parce que le bébé n'avait jamais bougé c'était anormal et le Saint-Esprit l'ange du Seigneur est apparu à Marie elle lui a dit qu'elle aurait un enfant sans connaître d'homme et il lui a parlé de l'état d'Elisabeth elle a gravi les collines de la Judée pour l'annoncer à Elisabeth et quand elle a rencontré Elisabeth elle lui a dit qu'elle allait être mère et elle ne pouvait pas le comprendre puisqu'elle ne connaissait point d'homme mais elle a dit le Saint-Esprit m'a couvert de son ombre et il m'a été dit que ce Saint-Esprit qui naîtra de moi sera appelé le Fils de Dieu et que je devrais lui donner le nom de Jésus et la première fois que des lèvres humaines ont prononcé le nom de Jésus un petit bébé mort dans le sein de sa mère a tressaillé d'allégresse et poussé des cris il a sauté dans le sein d'une mère pourtant il n'avait encore jamais reçu la vie le nom de Jésus-Christ a fait entrer la vie dans un bébé mort que devrait-il faire dans une église qui prétend être née de nouveau et nous restons assis là aigris comme des verrues sur un cornichon et nous permettons que de telles choses se fassent et vous avez peur de vous lever pour défendre vos convictions et condamner toutes ces balivernes et affirmer que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement c'est la période de Noël débarrassez-vous de ces Pères Noël et de ces choses rejetez ces balivernes commerciales où avez-vous entendu parler du Père Noël dans la Bible c'est une mythologie romaine ça n'existe pas du tout ça n'existe pas n'enseignez pas à vos enfants de telles balivernes puisqu'un jour vous serez obligés de lui avouer que tout ça n'était qu'une histoire sans fondement alors vous aurez menti à votre enfant et cela nuira à votre témoignage au sujet de Jésus-Christ il dira c'est peut-être pareil remettez Jésus-Christ le grand prophète berger dans Noël c'est là sa place remarquez écoutez ce prophète Jean alors qu'il se tient là nous savons tous qu'il était un grand prophète berger et bien il avait un message l'ange savait que c'est lui qui présenterait Jésus or il ne pouvait fréquenter aucun séminaire il aurait dit et bien vous savez que le docteur Hintel est l'homme qu'il faut pour occuper cette fonction maintenant vous devrez le présenter et vous savez que vous voyez il ne pouvait pas se mêler aux hommes à l'âge de 9 ans nous dit-on il est allé dans le désert pour se préparer devant Dieu c'est de là que venaient les bergers remarquez que son message n'était pas rempli de mots ronflants comme celui d'un théologien qui a acquis un certain diplôme il a dit ô race de serpents il a dit à ses hommes religieux vous bande de serpents c'est ce qu'il avait vu dans le désert il avait vu des serpents la chose la plus vile qui lui venait à l'esprit c'était le serpent et c'est ainsi qu'il a appelé les sacrificateurs les ecclésiastiques et les théologiens de l'époque une bande de serpents il leur a dit qui vous a appris à fuir la colère à venir ne vous mettez pas à dire nous faisons partie de ceci et nous faisons partie de cela car je vous dis que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants Abraham des pierres c'est ce qu'il avait vu dans le désert et aussi la cognée est mise à la racine de l'arbre c'est ce qu'il voyait tout le temps des serpents des arbres des régions sauvages et voyez-vous c'était là son message il ne connaissait pas le langage ronflant des grands docteurs en théologie qui pouvaient dissuader les gens par leurs explications il prêchait en prenant tous ces exemples dans la nature c'est ce que nous démontrons ici le bâton de berger le berger la brebis ce qui est du domaine de la nature qu'est-ce qu'il a fait il avait une grande oeuvre à accomplir c'est lui qui était censé reconnaître le Messie il a dit je vous le dis il est ici au milieu de vous en ce moment et vous ne le reconnaissez pas parce que votre théologie vous a tellement lié que vous ne savez pas où vous en êtes un jour Jésus s'est avancé là et il a dit voici venir l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde l'agneau alléluia la vraie expiation voici venir ce dont toutes les brebis ont été l'ombre depuis le jardin d'Eden un homme ordinaire qui s'avance vers le fleuve ils ont dit Jean comment l'as-tu su je n'ai rien vu de différent mais je rends témoignage que j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et une voix dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je me plaise à demeurer observez la colombe et l'agneau voyez oui et si ça avait été un et si ça avait été quelque chose et si ça avait été un loup qui s'était tenu là et bien cet agneau n'aurait pas pu aller sur ou cette colombe Dieu s'est représenté par une colombe le plus doux de tous les oiseaux du ciel et son fils par une brebis le plus doux de tous les animaux de la terre vous voyez l'oiseau pur des cieux pas un corbeau pas un vautour mais une colombe pas un cochon mais un agneau toute autre nature n'aurait pas pu s'harmoniser et remarquez que la colombe est descendue sur l'agneau elle l'a conduit pas selon sa volonté à lui mais de la manière dont le père le conduirait c'est ainsi qu'agit un vrai agneau aujourd'hui ô brebis du temps de Noël ne savez-vous pas que Dieu ne conduit que par sa parole c'est là son bâton remarquez rien ne se serait produit mais Jean a dit tous les autres ne l'ont pas vu mais moi je rends témoignage que je l'ai vu il l'a présenté voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde permettez-moi maintenant de présenter mon message de Noël alors que je termine Jésus-Christ le même hier aujourd'hui et éternellement c'est ce même agneau il est tout autant l'agneau aujourd'hui qu'il l'était en ce temps-là il est tout autant ici qu'il l'était là-bas car sa parole demeure la même là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis là au milieu d'eux c'est exactement ce qu'il a dit il ne change jamais il est Dieu la parole il ne change jamais il continue de donner de la nourriture à ses brebis et de les faire paître par son prophète berger sa nourriture de brebis premièrement pas aux théologiens à ses brebis ils ne comment les autres peuvent-ils manger cela mais les sages remarquez ceci mais les sages et les intellectuels ces gens du monde qui sont très bien formés continuent de vouloir dire qu'il existe un Père Noël et ils adorent toutes sortes de fictions et autres choses parce qu'ils ne veulent pas l'accepter lui qui est la parole parce que dans leur dénomination cela ne correspond pas à leur goût à eux les bergers mercenaires de ce jour des mercenaires provenant de Crédo dont l'objectif est de vous unir sous un seul bouc ne croyez surtout pas ces choses ils vous conduiront à l'abattoir écoutez le grand berger qui est né ce mois-ci il y a 1900 ans dans son message tout là-bas à un moment donné se sont présentés les vrais bergers qui savaient comment prendre soin des brebis remarquez ils continuent de désirer ces choses tout comme à l'époque ils ne l'accepteront pas aujourd'hui parce que cela ne correspond pas à leur goût ecclésiastique ils changent la parole pour qu'elles cadrent avec leur organisation ils refusent de prêcher la parole ils refusent ils disent et bien ça c'était du temps des apôtres ça ne signifie pas ceci ça signifie exactement ce que ça dit ça n'a besoin de personne pour interpréter cela aux gens maintenant à cette heure courbons la tête et notre cœur vers la poussière de la terre et attendons-nous pour arriver rapidement à une crèche pour voir et recevoir la lumière que cette parole apporte par le berger le grand prophète berger Jésus-Christ le fils de Dieu je vous ai parlé longuement je n'ai peut-être pas arrangé mes paroles comme un membre du clergé le devrait je ne cherche pas à le faire j'essaye de les apporter comme il me les donne mais voyez-vous pourquoi il fallait que ce soit des bergers les autres étaient tellement instruits dans une autre pensée qu'ils n'auraient pas pu le recevoir et aujourd'hui nous avons toutes sortes de surveillants de responsables régionaux d'évêques de prêtres de cardinaux de papes et tout ce qu'il peut y avoir dans le monde qui essaye de nous conduire mais Dieu nous a donné un berger et ce berger c'est le Saint-Esprit écoutez-moi maintenant quand il pas une pensée il c'est un pronom personnel quand lui le Saint-Esprit sera venu l'Esprit de vérité il vous révélera ces choses que je vous ai dites et vous annoncera les choses à venir voilà le grand berger voilà le berger que Jésus nous a laissé et c'est le Saint-Esprit qui a écrit la Bible c'est la Bible qui le dit c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes d'autrefois ont écrit la parole maintenant est-ce que le Saint-Esprit pourrait vous attirer vers un credo est-ce qu'il pourrait vous attirer attirer vers quelque chose que cette parole ne dit pas et bien ce serait totalement impossible le Saint-Esprit serait un menteur s'il déclarait voici ce que vous devez faire puis déclarer ensuite non c'était une erreur faites ce que l'Église vous dit de faire maintenant si vous avez écouté une chose ou une autre qui vous a éloigné du vrai et authentique berger qui vous conduira à la parole le Saint-Esprit vous n'avez pas l'expérience et vous n'avez pas le témoignage du Saint-Esprit dans votre vie qui sont Dieu est un seul Dieu est le seul à avoir la vie éternelle et il est la vie éternelle et tout ce qui a eu un commencement aurait une fin et si vous n'êtes qu'un membre d'Église cela a eu un commencement mais la parole de Dieu n'a pas de commencement Dieu n'a pas de et quand vous êtes né de Dieu vous êtes né de la parole alors vous devenez un fils de Dieu votre nom a été inscrit dans le livre de vie de l'anneau avant la fondation du monde et vous la couleur de vos cheveux la couleur de vos yeux et même votre silhouette Dieu vous a vu avant la fondation du monde et il vous a vu en tant qu'être humain comme vous l'êtes et même s'il devait encore s'écouler un million d'années rien ne peut vous empêcher de revenir à cette parfaite image que Dieu avait prévue pour vous au commencement mes brebis entendent ma voix elles ne suivront pas un étranger si vous n'avez pas accepté cette vie éternelle ce soir et que vous fiez à une une histoire fictive au sujet d'un petit bébé couché dans une une crèche entouré de mages ne croyez surtout pas ce genre de choses et vous vous dites eh bien je serai gentil je ferai ceci j'adhérerai à l'église c'est tout ce que j'ai à faire vous êtes perdus si vous n'avez pas la vie éternelle comment pouvez-vous vivre pour toujours prenez un grain de maïs peu importe combien il a l'air parfait vous pouvez fabriquer la science on a fabriqué un si vous le coupez il a le même genre d'humidité le même genre d'embryon la même composition que le grain qui a poussé dans les champs la même chose si vous les mettez dans un laboratoire vous ne pourrez pas les distinguer l'un de l'autre l'un fera tout aussi bien du pain de maïs que l'autre l'un produira le même genre de flocons de maïs que l'autre mais le seul moyen de les distinguer c'est de les enterrer celui que l'homme a fabriqué restera là il pourrira et ne poussera jamais mais celui que Dieu a créé un germe de vie il revivra vous pourriez très bien imiter un chrétien vous pourriez aller à l'église comme un chrétien vous pourriez inscrire votre nom sur un registre comme un chrétien vous pourriez adhérer à une dénomination comme un chrétien ce serait très bien mais à moins d'avoir en vous la vie éternelle pour laquelle ce bon berger a donné sa vie afin de séparer quand Dieu est descendu à la Pentecôte il est descendu dans une boule de feu comme il l'avait fait sur le mont Sinaï comme il l'avait fait avec le premier berger Moïse quand il est descendu il s'est séparé en langue de feu qui se sont posées sur chacun d'eux Dieu qui se sépare pour entrer dans son peuple et à moins de recevoir ce que Pierre a dit que c'est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin mes amis n'écoutez aucun mythe théologique n'essayez de nouveau quand vous l'êtes l'esprit qui est en vous est une partie de Dieu il atteste que chaque parole de Dieu est la vérité si vous n'avez pas cette expérience attendons-nous maintenant d'aller à la crèche la parole attendons-nous de consulter la Bible éloignons-nous de ces églises décorées et remplies de paroles théologiques pour aller à une vraie crèche à la parole de Dieu où le Messie se fait connaître alors que nos têtes sont inclinées prions Dieu bien-aimé c'est tout ce que je peux dire en ce moment nous approchons de Noël les rues sont bondées d'hommes et de femmes de garçons et de filles qui se bousculent et se fretent un passage pour essayer d'acheter un cadeau afin de rendre la pareille à quelqu'un qui leur en donnerait un beaucoup de ceux qui se disent chrétiens sont là dans les rues à acheter des cigarettes de l'alcool qu'ils donneront comme cadeau de Noël oh Dieu on dirait qu'ils te renvoient ça en plein visage lorsqu'ils enseignent à leurs enfants cette fiction de la théologie païenne romaine d'un certain Saint-Nicolas ce mythe facilement accepté par le monde et le rejette le vrai Christ de Noël le vrai agneau oh Dieu je te prie ce soir alors que nous avons la tête tournée vers la poussière dont tu nous as tiré une fois tu as dit à Abraham le grand prophète berger sors Abraham et compte les grains de sable qui sont au bord de la mer et il a répondu ils sont innombrables je ne peux pas les compter alors tu as dit lève les yeux vers les cieux et compte les étoiles et il savait que c'était impossible et tu lui as dit c'est ainsi que sera ta postérité nous regardons ce message adressé à ce prophète berger de la poussière de la terre aux étoiles du ciel et nous disons que quoi que la mort soit dans notre corps mortel pour nous ramener à la poussière il existe une vie qui peut nous élever jusqu'aux étoiles comme tu l'as dit à ton grand prophète Daniel ceux qui connaîtront leur Dieu dans les derniers jours accompliront des exploits et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront avec plus d'éclats que les étoiles dans tous les siècles des siècles Seigneur Dieu grand créateur tu as bien voulu venir sur la terre sous la forme de Jésus pour que les hommes sachent ce qu'est Dieu personne d'autre que toi ne pouvait prendre la peine de la mort aucun ange aucun substitut ne pouvait le faire c'est toi qui as fixé la peine et c'est toi seul qui pouvais l'ôter à juste titre et en tant qu'esprit tu ne pouvais pas mourir mais tu t'es fait chair afin de pouvoir mourir et tu es devenu un agneau afin de pouvoir ôter le péché de tes rachetés puisque c'est par ton propre sang que tu devais les racheter oh cette histoire est tellement glorieuse Seigneur elle passe au dessus de la tête de tant de gens quand on y pense le petit Jéhovah couché là dans une crèche il a dû vivre en tant que bébé le petit Jéhovah né dans une étable le petit Jéhovah qui joue dans la rue avec des enfants le petit Jéhovah adolescent le petit Jéhovah écolier puis le puissant Jéhovah tu as joué tous ces rôles puis il y a eu Jéhovah l'agneau Jéhovah le prophète tu es passé par tout cela pour pouvoir souffrir la peine du péché et pour nous donner la vie éternelle pardonne-nous oh Dieu nous pauvres créatures indignes de ce monde quelle humiliation pour nous ce soir Seigneur de lire ce que tu as fait pour nous et de voir que nous avons fait si peu en retour nous voyons combien tu es venu au jour des grands conducteurs religieux combien tu as dû te tenir là pour refêter la parole du Père combien tu n'as pas fait de compromis avec leur théorie et aujourd'hui on dirait que personne ne veut se démarquer et appeler encore la parole la parole et refuser de faire des compromis nous te prions oh Dieu de nous pardonner pour ces choses que nous avons tant négligées accorde-nous ce soir dans nos cœurs comme nous nous donnons à toi en tant que crèche et nous savons que chaque fois que le Christ crucifié est accepté il y a une nouvelle naissance il y a une brebis qui naît il y a au ciel des anges qui chantent des cantiques lorsqu'un pêcheur se repend les anges chantent de nouveau nous prions oh Dieu que s'il y en a ici ce soir qui ne te connaissent pas comme le vrai cadeau de Dieu comme leur sauveur personnel pas seulement par une conception mentale mais par une nouvelle naissance naître de ton esprit puisse-t-il recevoir cela maintenant même Seigneur alors que nous avons la tête inclinée et s'il y en a un Seigneur qui ne l'a pas fait puis son cœur se remplir de joie maintenant et trouver comme les bergers d'autrefois dans la crèche de son cœur la parole le Messie qui lui sera confirmé comme étant le Saint-Esprit le grand berger de ce jour nous le demandons au nom de Jésus alors que nous avons la tête inclinée et le cœur aussi je l'espère voudriez-vous voudriez-vous mon cher frère bien que vous soyez membre d'église et j'espère que je ne vous ai pas blessé en disant ce que j'ai dit je il n'y a pas de mal à faire partie d'une église nous sommes censés en faire partie mais oh frère ne vous limitez pas à ça il faut que vous naissiez de nouveau c'est ce que le grand prophète berger a dit il faut que vous naissiez de nouveau il a dit à un théologien il faut que tu naisses de nouveau et quand vous êtes né de nouveau ce n'est pas simplement parce que vous croyez ils disent vous naissez au moment où vous croyez mais la Bible déclare le diable croit lui aussi donc remarquez ce n'est pas ça c'est une expérience vous dites eh bien j'ai mené une bonne vie les apôtres aussi mais ils n'ont pas été nés de nouveau avant d'avoir reçu le Saint-Esprit ils n'ont même pas été convertis avant d'avoir reçu le Saint-Esprit vous vous souvenez du soir qui avait précédé la trahison ou le soir de la trahison juste avant que la trahison ait lieu Jésus a dit à Simon-Pierre quand tu seras converti a fermé tes frères et pourtant Pierre l'avait suivi pendant trois ans et demi il avait même chassé des démons et guéri les malades il avait prêché l'évangile mais jusque là selon la parole il n'était même pas converti maintenant voudriez-vous recevoir ce genre de de messager dans votre coeur ce soir ? si si vous voulez vraiment cela peu importe ce que quelqu'un d'autre dit c'est vrai mon frère ma soeur je sais que c'est vrai voudriez-vous alors que toutes les têtes sont inclinées et tous les yeux fermés pas vers moi je ne suis qu'un homme votre frère mais vers Christ levez la main pour dire je crois cela et je veux vraiment de ce Christ dans mon coeur le vrai Christ de Noël voudriez-vous lever la main maintenant que Dieu vous bénisse c'est bien que Dieu vous bénisse aussi que Dieu vous bénisse oh il y a des mains partout puisse cela se produire frère puisse cela se produire soeur puisse cela se produire mon ami soyez remplis de l'esprit de Dieu ce que n'importe qui d'autre dit qu'est-ce que ça change souvenez-vous c'est votre vie il se peut que nous ne soyons même pas sur la terre demain matin nous n'avons aucune aucune assurance d'être en vie à plus que nous n'en avons du souffle que nous avons maintenant dans nos narines il se peut que nous ne puissions plus jamais respirer à moins que ce soit par la grâce de Dieu et à quoi cela sert-il peu importe combien vous avez mené une bonne vie et ce que Jésus a dit si un homme ne naît de nouveau il n'entrera point bon je sais ce qu'est la nouvelle naissance selon les terminologies mais observons simplement ce qui s'est passé dans la Bible quand ils sont nés de nouveau Pierre était un croyant les apôtres étaient des croyants mais ils ne sont nés de nouveau qu'après que le Saint-Esprit est descendu sur eux à la pente-côte et bien les gens se demandaient ce qui leur était arrivé et Pierre a dit en présence de tous les autres homme israélite sachez ceci Jésus de Nazareth cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des signes des miracles et des prodiges qu'il a opéré par lui celui qui était connu d'avance selon un dessein arrêté vous l'avez fait mourir par la main des impies Dieu l'a ressuscité et nous sommes ses témoins il a répondu ce que vous voyez et entendez maintenant et c'est conforme aux écritures et quand ils ont entendu cela ils ont eu le coeur vivement touché et ont dit homme frère que pouvons-nous faire pour être sauvés Pierre leur a dit repentez-vous maintenant mes amis catholiques qui sont assis ici j'en connais quatre ou cinq qui sont assis ici j'en discutais avec votre prêtre peut-être pas votre prêtre mais un prêtre catholique il a dit Jésus a donné à l'église le pouvoir de pardonner les péchés ceux à qui vous pardonnerez les péchés ils leur seront pardonnés ceux à qui vous retiendrez les péchés ils leur seront retenus c'est vrai mais observons la manière dont il a procédé la manière dont les apôtres ont suivi son ordre pas la manière dont le prêtre procède aujourd'hui mais comment le premier prêtre si vous voulez l'appeler ainsi Pierre celui qui avait les clés du royaume comment a-t-il dit de le faire il a dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera et si Dieu continue d'appeler la même expérience et pour vous si vous suivez la même ordonnance si cette assemblée croit cela alors que vous avez la tête inclinée dites Amen alors tout ce qui n'est pas exactement comme cela c'est contraire à la parole et ce n'est pas selon le berger Seigneur Jésus ils sont entre tes mains maintenant je prie que chaque coeur qui s'est ouvert ce soir et qui n'a pas le Christ le Messie et Christ est la parole la parole lointe rendue manifeste s'il y a des coeurs ouverts ici ce soir qui n'ont pas ce Messie le vrai cadeau de Noël le seul véritable cadeau de Noël qui soit que Dieu a donné au monde et il a annoncé au monde par des bergers l'annonce de son agneau celui qui fait l'expiation du péché s'il y a un coeur ouvert ce soir place dans ce coeur Seigneur la parole du Messie d'aujourd'hui nous te les confions au nom de Jésus Christ ton fils Amen L'aimez-vous ? Croyez-vous en lui ? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice toutes les autres choses vous seront données par-dessus mes amis avant de terminer la réunion je tiens à dire ceci bien des fois je suis tellement mal compris j'ai un message de Dieu et je dois proclamer ce message en dépit de tout je sais que c'est mal compris s'il n'était pas mal compris alors ce ne serait pas le message de Dieu ça ne pourrait pas l'être il existe trop de scrupules aujourd'hui pour que cela ne soit pas mal compris je crois que Dieu a des hommes dans chaque dénomination et dans chaque organisation du monde et ce n'est pas que je sois contre mes frères je suis venu ici à Tuxonne il y a trois ans et j'ai eu une réunion avec vous les prédicateurs chez frère Gilmore et on m'a demandé si je venais ici pour commencer une église j'ai dit non monsieur je suis venu ici pour vous aider mais personne ne m'a encore sollicité en trois ans mais quoi qu'il en soit je suis ici pour vous aider je suis ici pour vous donner un coup de main pas pour faire partie de vos organisations mais pour vous donner un coup de main être de tout coeur avec vous par rapport à la parole de Dieu pour essayer de prêcher l'évangile à chaque âme perdue et à chaque personne qui est dans le besoin et qui pourrait entendre le son de nos voix je m'offre à Dieu ce soir de tout mon coeur de tout mon être je n'ai pas grand chose à donner je ne peux pas apporter d'encens de mire et d'or parce que je n'en ai pas mais tout ce que j'ai en moi cette vie que Dieu m'a donnée je la lui consacre de nouveau ce soir sur la crèche de sa parole qui est dans mon coeur et je lui promets de m'en tenir à cette parole aussi fidèlement que possible s'il m'accorde de vivre une année de plus de la prêcher entièrement et de la croire entièrement oh Dieu viens-moi en aide voulez-vous faire la même chose avec moi reçois-nous Seigneur nous recevons ton cadeau de Noël le Messie la parole ouinte qui confirme ta présence parmi nous Seigneur peu importe le credo ou la dénomination nous nous retrouvons aujourd'hui face à un monde qui se disloque et voici que le grand Messie se tient là les mains tendues Jésus-Christ le même hier aujourd'hui et éternellement qui a fait les promesses qu'en ces derniers jours l'église serait tellement organisée qu'elle irait dans l'Odyssée et nous le voyons aujourd'hui Seigneur que pouvons-nous faire Dieu bien-aimé qu'est-ce que je peux faire aide-moi ainsi que ces autres bergers Seigneur partout dans le monde ces bergers de la parole pour proclamer la parole Seigneur cette prochaine année viens-nous en aide Seigneur nous te prions donne-nous de ton amour de ton esprit et de ta lumière nous nous consacrons ce soir à ta parole et à ton appel au nom de Jésus-Christ nous recevons ton cadeau de Noël la parole de Dieu faites chair en nous Amen J'aime les contiques de l'église Paul a dit dans la Bible quand je chante je chante par l'esprit quand je prêche je prêche par l'esprit quand je quoi que je fasse je le fais entièrement au nom de Jésus-Christ maintenant comme ceci a été puissant pour vous et je je vous apprécie quand j'apporte ce message parfois je sens qu'il me coûte de le donner mais cependant je suis je suis tenu de le proclamer frère si je ne le fais pas je suis un hypocrite si je ne le fais pas je suis un traître à l'égard de ma propre conscience et de ma propre propre foi dans la parole de Dieu je suis obligé de le faire non pas pour être différent mais pour être fidèle à mon appel et je veux aider chacun de vous je veux faire tout mon possible maintenant chantons l'un des grands quantiques de tous les temps que j'aime tellement je l'aime vous savez je crois que si nous l'aimions tous nous ferions ce qu'il nous a demandé de faire comment pouvez-vous m'appeler Seigneur et ne pas faire ce que je vous ordonne de faire comment pouvez-vous m'appeler Seigneur et ne pas faire ce que je vous ai dit de faire préféreriez-vous écouter un berger mercenaire qui dirait d'inscrire votre nom sur le registre et devenir membre de prendre cette communion de dire ceci et tout ira bien alors que le grand berger lui-même a dit que si un homme ne naît de nouveau il ne peut même pas voir le royaume des cieux regardez ces théologiens formés de cette époque-là ils étaient formés des saints ayant une vie pure nous n'avons rien de comparable à cela aujourd'hui à la façon dont ils vivaient et comment le grand berger les a-t-il qualifiés il leur a dit vous avez pour père le diable parce qu'ils avaient reconnu la parole mais la parole d'un autre jour pas la parole de ce jour-là si les gens ont reconnu les jours de Noé c'est très bien c'était les jours de Noé mais ça n'aurait pas marché au jour de Moïse et les jours de Moïse ne marcheraient pas au jour de Christ voyez les jours de Luther ne marcheront pas au jour de Wesley les jours de Wesley ne marcheront pas au jour du pont-cotisme et les pont-cotistes ont fait la même chose que tous les autres qui m'a apporté son aide dans le passé je vous le demande quand un brin d'herbe sort de terre qu'est-ce que c'est quand un brin de blé sort de terre Jésus a dit si le grain de blé ne tombe en terre qu'est-ce qui arrive quand un grain de blé ou du blé tombe en terre la première chose qui apparaît c'est un petit brin de blé ce n'est pas exactement comme le grain qui est tombé observer la nature ce n'est pas exactement comme le grain qui est tombé mais c'est ce qui porte la vie du grain ce qui est venu c'est un fidèle qui vient d'écrire ce livre célèbre le Dieu silencieux a dit comment est-ce possible qu'un Dieu capable d'ouvrir la mer rouge reste là pendant les mille ans de l'âge des ténèbres avoir de petits enfants se faire dévorer par des lions des gens se faire suspendre à des croix et se faire tuer dans des arènes et tout sans jamais ouvrir sa bouche vous voyez la parole est une révélation ce blé quand ce vrai blé a commencé au début il a manqué à ses devoirs envers Dieu et finalement un blé est venu qui était un véritable reflet de Dieu il a reflété toute sa parole dans la mesure où il était la parole puis Dieu lui a donné une épouse à la pentecôte mais cette épouse est tombée en terre pendant l'âge des ténèbres exactement comme le vrai blé l'avait fait elle y est tombée pourquoi ne pouvait-il pas agir parce qu'il était caché sous la terre il lui fallait pourrir avant de pouvoir produire la vie mais un jour est venu un petit prêtre du nom de Martin Luther et il a fait germer cette parole de vérité de juste vivant par la foi et là un brun est sorti de terre puis un autre brun a suivi Swingly et par la suite sont venus Calvin Knox et ainsi de suite à un moment donné ce brun s'est changé en égrette là ça y ressemblait davantage mais ce n'était pas encore la vraie chose qui était tombée en terre puis Wesley est arrivé de Wesley est sorti l'église méthodiste de l'église méthodiste sont sortis les Nazariens les frères unis et ainsi de suite qu'est-ce qui est arrivé il est de nouveau tombé il a produit ce qui ressemblait cette fois-là à un vrai grain de blé le pentecôtisme maintenant observez Jésus dans Matthieu 24-24 dans les derniers jours les deux esprits seront tellement proches que cela séduirait même les élus si c'était possible et bien quand ce grain de blé pousse tout cultivateur de blé sait que ça ressemble parfaitement au grain de blé mais asseyez-vous et prenez cela dans votre main ouvrez-le il n'y a pas de blé à l'intérieur c'est la balle mais tout au fond à l'intérieur au microscope on peut voir un tout petit bourgeon c'est le grain qui pousse ainsi donc quel rôle joue cette balle elle protège le grain sinon la chaleur du soleil le tuerait elle protège le grain jusqu'à ce que le grain arrive à maturité puis quand le grain arrive à maturité la balle s'en écarte mais l'avez-vous remarqué ce grain qui se présente là doit être le même genre de grain que ce qui était mis en terre après le réveil de Luther une organisation aînée après le réveil de Wesley une organisation aînée après Alexandre Smith John Alexandre Campbell John Smith et tous les autres une organisation aînée après la Pentecôte qui ressemblait tout à fait à la vraie chose une organisation aînée qu'est-ce qui est arrivé ensuite ? elle s'est écartée nous avons eu 15 ans de réveil ça ne s'est jamais vu dans toute l'histoire et regardez bien au cours de ces 15 ans de réveil cela s'est répandu dans le monde entier et pas une seule organisation n'est née de cela où est-ce ? cela a déclenché la pluie de l'arrière-saison et elle est morte dans son sur le champ elle est morte aucune organisation n'est née de ceci pourquoi ? c'est le grain lui-même il ne peut plus y en avoir et la balle est en train de s'écarter maintenant aucune collaboration personne ne veut de vous pourquoi donc il faut que cela arrive ? pourquoi cette église a-t-elle été établie là ? pour soutenir cela ou qui aurait collaboré ? quel baptiste ? quel presbytérien ? ou quel luthérien ? aurait soutenu une campagne de guérison divine ? maintenant quand la vérité est proclamée que se passe-t-il ? pas la balle mais la vie sort de la balle et entre dans le grain la vraie la véritable vie l'organisation reste là et se meurt comme c'est le cas dans tous les âges c'est toujours la même chose vous en êtes sorti il y a 50 ans et vous y êtes retourné tout droit mais la vraie vie suit le grain nous sommes au temps de la fin pourquoi s'en est-elle écartée ? pour que le grain soit en présence du fils et qu'il mûrisse au point de prendre la couleur dorée du grain bien mûr destiné au maître pourquoi s'en est-elle écartée ? alors ça provoque des chagrins des larmes parce qu'il ne reste pas en présence du S-O-L-E-I-L mais du F-I-L-S pour mûrir par le vrai plein évangile afin de manifester tout ce que Jésus-Christ a promis dans la Bible un corps est en train de prendre forme aujourd'hui parmi les gens et il n'y aura plus d'organisation elles vont directement dans la riche l'Odyssée qu'est-ce qui fait que l'organisation a prospéré ? des millions de dollars et des millions d'âmes et pourquoi le berger est-il venu pour délivrer ses frères de l'esclavage ? je ne sais pas que Dieu soit avec nous qu'il nous vienne en aide étudier la parole sonder les Écritures en elles nous pensons avoir la vie éternelle ce sont elles qui rendent témoignage de la vérité voyez-vous Dieu a signé une portion de sa parole à chaque âge cet âge a toujours qu'a dit Jésus quand il est venu il a dit à ces gens hypocrites vous blanchissez les murs et vous bâtissez les tombeaux des prophètes pourtant ce sont vos pères qui les y ont mis vous êtes les fils de vos pères les œuvres qu'ils ont faites vous les ferez aussi c'est encore pareil mes frères mais quand Jésus viendra un jour le grand berger des brebis qui depuis la Pentecôte en passant par Luther et tous les autres âges ont accepté la lumière au fur et à mesure qu'elle traversait les différents porteurs ce ne sont pas les porteurs qui ont été acceptés mais la lumière vous voyez elle est sortie il viendra les racheter je suis si heureux de savoir qu'il reviendra oh voudriez-vous être compté dans son groupe voudriez-vous être compté il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver ce n'est pas en adhérant à une église mais en naissant en lui et tous ceux que le Père m'a donné viendront à moi et nul ne peut venir si mon Père ne l'appelle vous voyez c'est tout acceptez-le il c'est le seul cadeau de Noël que je connaisse le don de Dieu qu'il a donné au monde son fils unique il est le même hier aujourd'hui éternellement la parole voyez croyez-le en ce jour-ci la plénitude de la Bible quand c'est sept mystères tout au long des sept âges de l'église il y a eu sept mystères cachés je suis en train d'écrire un livre là-dessus et un grand théologien m'a dit il n'y a pas longtemps il m'a dit Père Branham vous voyez comment Satan s'y prend pour chercher à vous faire sortir du chemin il m'a dit frère Branham savez-vous quoi je crois que le Seigneur va vous révéler ce que nous devons faire ensuite c'est ce sera un grand secret qui est caché sous ces sept sceaux j'ai dit non ce n'est pas ça frère il a dit ce sera quelque chose qui n'est même pas écrit dans la parole j'ai dit non non vous oubliez ceci quiconque ajoutera une seule parole ou retranchera une seule parole voyez-vous ces choses étaient déjà là mais les réformateurs ne les ont pas vues ils n'ont pas vécu assez longtemps pour les voir et les âges sont maintenant terminés nous voici à celui de l'Odyssée et rappelez-vous qu'à l'âge de l'Odyssée il était à l'extérieur de l'église il frappait cherchant à revenir à l'intérieur Ève avait mis son Adam à la porte que Dieu nous vienne en aide sortons du camp pour le trouver souffrons avec lui hors des portes allons vers lui par la conformité à sa mort à son ensevelissement et à sa résurrection car il est le même hier aujourd'hui et éternellement chantons un cantique avant de nous séparer voulez-vous le faire je l'aime voudriez-vous nous en donner la note combien connaissent ce vieux cantique je si vous avez déjà cité au réunion j'aime ça maintenant fermons simplement les yeux pensons à Jéhovah personne n'était digne personne d'autre que lui ne pouvait accomplir cela il est descendu est devenu un petit bébé il est devenu un adolescent il est devenu charpentier un ouvrier il est devenu un agneau il est devenu un sacrifice il est ressuscité en triomphe Jéhovah et de même que Moïse a retiré de son sein sa main qui était sur son coeur ainsi Dieu a retiré de son sein son secret sa main son fils qui avait été frappé de la maladie du péché incurable il l'a remis dans son sein de nouveau puis l'on a retiré et l'a tendu vers vous et moi Jésus Christ le même hier aujourd'hui et éternellement maintenant contemplez-le Je vous aime Combien savent qu'il fallait que ce soit un berger ? Dites « Amen ». Il fallait. Pourquoi un berger ? Il le fallait. Maintenant, pendant que nous chantons de nouveau ce même couplet, tendez la main par-dessus la table. Il y a des méthodistes, des baptistes, des luthériens, des presbytériens, des catholiques et tous ces gens qui sont assis ici ce soir. Serrez-vous la main et dites « Compagnons dans le voyage ». Je suis si heureux d'être ici avec vous ce soir. Dites-leur quelque chose. Dites « Que Dieu vous bénisse » alors que nous nous serrons la main maintenant, alors que nous le chantons de nouveau maintenant. Maintenant, fermons les yeux, levons les mains et chantons pour lui. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, parce qu'il first m'a aimé. Et là, Dieu est sans forme. Alors, courbons la tête et fredonnons-le maintenant comme de petits enfants. Vous êtes les enfants de Dieu. Ne regardez pas à ce que le monde pourrait penser. Vous êtes en train d'adorer maintenant. Vous adorez Christ. Juste. Courbez simplement la tête et fredonnez-le. Ne vous sentez-vous pas tout récuré ? Un peu comme si quelque chose a effacé tous vos doutes et ôtez de vous tout ce qui est du monde. Vous sentez-vous ainsi lever la main ? Je me sens tout récuré. Je me sens différent. J'ai l'impression d'avoir mangé de ses mains. J'ai comme le témoignage que ce frère a donné ici. La nourriture. La nourriture du berger. La nourriture de brebis. C'est ça, la parole. Les brebis de Dieu se nourrissent de sa nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la voici, la Bible. Nous nous nourrissons de chaque parole. Pas seulement de quelques-unes des paroles, mais de chaque parole qui sort. Oh, ça vous fait l'aimer, n'est-ce pas ? De penser que nous avons maintenant la vie éternelle. Ce n'est pas que nous le serons, c'est maintenant que nous sommes les fils de Dieu. Ce n'est pas que nous le serons, nous le sommes maintenant. Et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La grande télévision témoigne qu'il y a une onde éterrée qui permet de voir les gens. La personne voyageant autour de la terre, par l'heure, par le biais de l'écran de télévision, la glorieuse parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, qui prend la parole de Dieu, reflète Jésus-Christ dans les lieux célestes, à ses brebis, et montre qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. N'est-il pas merveilleux ? Merveilleux ! Que Dieu vous bénisse ! Maintenant, levons-nous un instant. Avez-vous prévu quelqu'un pour prononcer la bénédiction ? Maintenant, souvenez-vous, à Noël, adorez le Seigneur Jésus. Adorez-le dans la puissance de sa résurrection. Et si jamais je peux vous être utile, à vous, à votre pasteur, à votre église, ou quoi que ce soit d'autre, la nuit ne sera jamais trop sombre, la pluie ne sera jamais trop forte. L'autre soir, il y a une dame qui se trouve ici. J'étais tellement occupée à prendre les malades et tout, au point qu'il y avait une femme de 80 ans et quelques qui avait perdu la raison. Et elle avait... Elle pensait qu'elle avait accouché d'un enfant, ou quelque chose comme ça. Elle avait perdu la raison. Et du bureau, Billy m'a appelé et a dit, « Papa, peux-tu ? » J'ai dit, « Je ne peux pas en ce moment. Il y a des gens. Je ne peux vraiment pas le faire. » Il a dit, « Papa, peux-tu aller en prière ? » Je leur dirai que tu es en train de prier. J'ai dit, « Oui. » Et à l'instant même, elle est revenue à elle. Elle s'est endormie. Et elle s'est réveillée, ayant toute sa tête. Elle a mangé un souper complet de poulet. Elle avait recouvré son bon sens. Quelqu'un en a témoigné ici, il y a quelques instants. Frère Mac, je l'ai vu quelque part ici, dans l'église, tout à l'heure. Le voici. C'est l'un des pasteurs, l'un des pasteurs locaux. Un très cher frère. Et j'ai toujours aimé Frère Mac, depuis mes débuts dans le ministère. Puis, je l'ai rencontré. J'étais tout là-haut, en Colombie-Britannique. C'est juste pour vous montrer que Dieu est à l'œuvre, pour que tout concourt au bien. J'étais déjà assis sur un cheval. Et je retournais dans les régions sauvages, où j'avais conduit tout un groupe d'Indiens à Dieu. Ils étaient tous convertis et avaient reçu Jésus. Et par la prophétie qui avait été donnée au jeune Indien qui avait perdu son poney il y a deux ans, lui indiquant où il le trouverait, à quelle distance il serait et où se tiendrait le poney. Sa mère se mourait d'une crise cardiaque. Elle avait été guérie et sauvée. Et ce garçon, quand il est arrivé là et qu'il l'a vu, il a su qu'il, son cheval, était retrouvé exactement tel qu'on le lui avait dit. Il n'y a pas une seule parole que le Seigneur ait prononcée. Je vais demander à n'importe lequel d'entre vous, a-t-il, l'avez-vous déjà entendu dire quoi que ce soit qu'il m'a demandé de vous dire et que cela ne se soit pas accompli, mot pour moi, si c'est vrai, dites « Amen ». Voyez, voyez, tout à fait. Cela n'a jamais failli, pas une seule fois. Frère Mac était à l'Arctique de la mort et s'est trouvé que sa femme, appelée Billy, la femme de mon fils, et lui a dit, a demandé où j'étais, cette charmante petite dame, et sa femme, elle, et ma belle-fille, a dit, il est très loin dans le nord de la Colombie-Britannique à la chasse. Et ce matin-là, pour une raison ou pour une autre, je ne parvenais pas à sortir avec ce cheval. Puis Billy a dit, je pense que je vais de nouveau téléphoner à la maison. Et il s'est rendu au poste pour téléphoner. Et voilà qu'ils sont revenus au courant. Et ce petit Indien se tenait là, le petit, celui qui avait le poney. Et il a dit, frère Mac est à l'Arctique de la mort, et on t'appelle. Je suis descendu du cheval. Je suis allé dans les bois et je me suis agenouillé. J'ai dit, Dieu bien-aimé, tout là-bas, à 5000 kilomètres de l'autre côté du pays, dans l'état ensoleillé de l'Arizona, à Tucson, se trouve mon frère. Il est à l'Arctique de la mort. Veux-tu lui venir en aide ? Quelque chose m'a dit, tout va bien. Quand je suis venu voir frère Mac l'autre jour, pour lui parler, je lui ai demandé, à quelle heure ça s'est produit ? Et c'était exactement à l'heure où nous nous sommes mis à prier. Oh, il n'est-il pas merveilleux ? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis si heureux de savoir que je vis dans la présence du roi. Courbons la tête maintenant. Il y a ici un précieux petit frère, un frère missionnaire, un de mes amis, un membre des assemblées de Dieu, un précieux petit frère qui est là. Je l'appelle Creech. Il a dit de si belles choses. Frère Creech, je vous appelle ainsi. Je ne sais pas quoi dire. Vous êtes mon frère et mon compagnon de service dans les tribulations de Jésus-Christ en ce dernier jour. Que Dieu vous bénisse. Je pense que frère Tony a dit que c'est vous qui êtes censé terminer la réunion à ce point-ci, pendant que nous courbons la tête. Très bien, venez.